Bonjour et bienvenue dans Happy Hour, votre podcast préféré qui se déguste avec cette nouvelle météo avec une bière bien fraîche ou une autre boisson comme vous le sentez. Je suis toujours avec mes trois comparses, Marc-Alexandre et Jean-Victor, et nous sommes fin mai, et on est en vrai, tu spoiles complètement mes annonces parce qu'en fait j'allais dire aux gens qui nous écoutent, aux spectateurs, que donc voilà c'est le retour des émissions dans le monde réel, c'est aussi une envie de faire un peu une nouvelle formule, et on est très heureux de pouvoir vous proposer quelque chose d'un petit peu plus compact, on va voir si ça fonctionne, et puis vous n'hésiterez pas sur les réseaux sociaux à nous faire vos retours. Et pour cette nouvelle formule, on accueille un vieux camarade, puisqu'on accueille Suyvan Rouault. Merci pour le vieux, je te rassure, c'est peut-être moi et Marc qui restons les patriarches. 33 ans dans 6 mois, ça va, je décris, ça vaut encore. Et majeur chez les Hobbits. Ouais c'est la majorité Hobbits, 33 ans. Ouais, vous voyez qu'on n'a pas perdu nos références. Fun fact. Et voilà Suyvan, tu es un habitué du podcast, et je pense que les gens qui nous écoutent te connaissent, puisque c'est peut-être ta troisième participation. On n'arrive pas trop à savoir, mais effectivement je suis déjà venu, ça c'est une certitude. Au moins pour iComics. Je me souviens du goût de la bière, je sais qu'ici on boit bien. Effectivement tu es bien reçu. Pour ça merci pour l'invitation, surtout pour une reprise comme ça en présentiel, ça valait les 4 heures de train. Et on va introduire l'émission en parlant de tes dernières sorties chez Mangetsu, et puis peut-être élargir le sujet justement sur le manga, etc. On va en parler plus longuement. On va aussi parler chacun d'un sujet, et on aura donc le retour sur le documentaire oscarisé La Sagesse de la Pieuvre. Absolument, c'est moi. Alexandre va nous parler de ses découvertes de la faune et la flore en Afrique du Sud. Moi je vous parlerai d'Oxygène d'Alexandre Aja, puisqu'on aime beaucoup Monsieur Aja. Et puis voilà, donc directement aussi sur Netflix, on est désolé, nouvelle formule mais toujours Netflix un peu. On parlera littérature avec une biographie, Remember Baudrillard. Ça c'est Sullivan qui nous a ramené ce sujet. On parlera de la dernière série qui se termine d'ailleurs cette semaine, HBO disponible sur OCS en France, Mayor of Eastern. Et puis on terminera en musique, et c'est comme d'habitude Jean-Victor qui nous ramène ses sujets musicaux, avec le dernier album de Saint-Vincent, Daddy's Home, et je pense que ça sera une belle note de clôture. Et on va commencer par toi Sullivan, du coup, est-ce que tu peux nous parler de ta dernière sortie manga chez Mangetsu ? Ouais, alors c'est plus que la dernière sortie, parce que c'est clairement le lancement de la collection. Donc là on est dimanche 30 mai, donc on a lancé ça officiellement mercredi dernier, le 26, dans une journée où la pleine lune nous a vraiment gardés, puisqu'on a eu énormément de très belles surprises, mais on va en revenir. Est-ce que vous aviez calé votre calendrier en fonction de la pleine lune, ou est-ce que c'est total... Non, en fait... Ce serait fort quand même. En fait, je suis très nul pour trouver des noms, sinon j'aurais pas créé un site qui s'appelle Comicsblog il y a 10 ans. Bon, je me suis rattrapé sur 9e mars... Et c'est un blog sur les comics ? Sur les comics, comme son nom l'indique, c'est déjà ça de pris. Je me suis rattrapé un peu sur 9e mars, mais bon, on n'a peut jamais pu trop en faire grand chose, donc finalement, ça comptait pas tant que ça. Et en fait, c'est que je travaillais sur une collection de manga depuis 2 ans, qui au départ s'appelait, mais c'était un nom de code, Kurashikaru, pour classical, qui est un mot japonais qui emprunte à l'anglais, qui lui-même emprunte au français, donc je trouvais qu'il y avait un jeu assez cool, mais qui suggérait qu'on allait faire que du patrimoine et des classiques et tout ça, donc ce qui n'était pas la vérité, puisque littéralement, notre première sortie cette semaine à Washi, c'est une nouveauté, un titre très récent et qui est encore en cours au Japon. Et au moment où le projet est devenu un peu plus officiel, il a fallu trouver un nom, et donc là, tu sais, c'est dictionnaire japonais-français, tu testes un peu tout et tout ça, et il s'avère que j'ai une société d'auto-édition qui s'appelle Wenning Publishing, et en fait, Wenning, ça vient de la... Wenning Moon, c'est la lune décroissante, après une pleine lune. Et c'était un espèce de jeu de mots avec le côté décroissance éditoriale et tout ça. Et je me suis dit, pourquoi pas filer la métaphore de la lune, et un jour, un soir, je m'en souviens comme si c'était hier, je suis sur mon petit dico, je tape pleine lune, et je vois que ça fait... Ah oui, parce qu'évidemment, il y avait plein de contraintes. Il ne faut pas qu'il y ait trop de syllabes, il faut que ce soit intelligible, il faut que ce soit facile à écrire, il faut que ça sonne bien. Il faut que ce soit prononçable en français aussi, avec un médecin en français. Parce qu'avec le japonais, ce n'est pas toujours le cas et tout. Donc par exemple, le R qui fait R en japonais, direct c'est piégeux, parce que tu remarqueras qu'aucun éditeur ne met de R dans son nom pour que tout le monde puisse le prononcer à égalité. Et là, je tape pleine lune et je vois écrit Mangetsu, quoi. Et putain, je me dis, ce n'est pas possible, quel coup de bol incroyable. Tu as le manque de manga, Mangetsu, ça sonne bien, les trois syllabes et tout, ça veut dire pleine lune. Et après, en gros, comme je suis quelqu'un du système D sur les plans de com et marketing et tout ça, je me dis, quel meilleur truc que servir de ce qui existe tous les 28 jours, à savoir la pleine lune pour communiquer et pour faire nos annonces. Et je me disais, c'est peut-être un peu cheap. À ce moment-là, je n'y croyais qu'à moitié. Moi, je me disais, bon, je vais faire ça parce que je n'ai pas trop le choix. Et je ne pense pas du tout que les gens allaient adhérer. Et en fait, c'est un des trucs qu'on m'a le plus dit. Tu vois, au Japon, dans le milieu, les lecteurs et tout ça, les libraires, ils me disent, mais en fait, c'est trop bien comme idée parce qu'une communication mensuelle, c'est ce qu'on demande d'un éditeur. Et du coup, là, vous êtes calé sur 28 jours, donc c'est parfait. Et il y a un côté hyper poétique. Et du coup, le logo, tu vois, que Run a dessiné, en plus, la pleine lune, il n'y a rien de plus symbolique. Donc, il y a un milliard de pleines lunes dans les mangas et tout. Donc, je sais que j'adorais les pleines lunes d'Atsushi Kaneko. Run avait bossé avec Kaneko. Run, c'est un copain. Donc, je lui dis, tiens, est-ce que machin ? Et voilà, tout s'est un peu aligné comme ça, en espèce de grand coup de bol d'évidence. Et on s'appelle Mangetsu, du coup. Ok. Et justement, moi, ce qui me fascine, c'est que du coup, tu as beaucoup de contacts au Japon. Comment ils ont perçu l'arrivée, enfin, l'ouverture d'un nouvel éditeur en France ? Comment est-ce que toi, tu es arrivé au Japon en disant, salut les gars, on va éditer des mangas en France, quoi ? En fait, j'avais la chance de faire le voyage de mes rêves avec ma femme juste après qu'elle soit tombée enceinte, en plus, donc techniquement avec mon fils, à ce moment-là, au printemps 2019. Je n'étais jamais allé au Japon avant ça. Et on est partis trois semaines. On a fait tout le tour du Japon. Donc, vraiment, de Tokyo à descendre, tout dans le sud, jusqu'à Yakushima, qui est l'île la plus au sud, pardon. Et en fait, j'ai profité de ce moment-là pour, via des contacts, notamment Ahmed de Kiyoun, tu vois, qui m'a beaucoup aidé, ou l'ambassade, ou c'est trop bizarre de le dire, mais Jean-Marc Ayrault, par exemple. On l'embrasse. Le crossover Sullivan-Jean-Marc Ayrault que personne n'avait vu. Notre prochain invité. Eh bien, pourquoi pas ? Non, mais en gros, je n'avais pas vraiment de réseau au Japon, mais j'avais la possibilité d'en avoir via des contacts en commun qu'ont des amis là-bas. Et, par exemple, Fred Tout-le-Monde, qui est quelqu'un qui est très installé au Japon, qui est le mec qui fait les Blacksad et Last Man et tout ça en japonais, au Japon, Euro Manga, et qui est lui-même travaillé à l'ambassade pendant des années et qui avança à habiter en France et tout, connaît plein de gens et surtout connaît très bien le milieu et la façon de se comporter, presque, j'ai envie de dire. Tu vois, les mœurs avec les hésiteurs japonais qui n'ont rien à voir avec les hésiteurs américains, qui sont beaucoup plus business et beaucoup moins j'ai profité de ce premier rendez-vous avec ma femme à son grand-dame où, quand j'étais à Tokyo, j'allais un peu faire des rendez-vous la journée à droite à gauche et puis Kenny Mourad avec Hill Giant, je connais évidemment beaucoup de gens sur place et comme c'est un copain et qu'il habite là-bas et qu'il me présentait un peu la ville, il m'a aussi beaucoup aidé à rencontrer des gens ça et là et après ça, j'ai retourné à l'automne mais professionnellement, du coup, pour là un vrai repérage qui n'a pas été fructueux du tout en fait, parce que je n'avais pas de vrai rendez-vous et les éditeurs là-bas, je ne peux pas faire ça et j'ai beaucoup plus appris en fait, le contexte professionnel japonais par là aussi, un autre bien un peu chelou qu'est Hideo Kojima en gros parce que je suis arrivé au Japon en même temps que le Tokyo Game Show et donc j'étais avec un ami, Julien Chies sur place et donc Julien m'a présenté le Tokyo Game Show, il le fait tous les ans et tout et puis Kojima Sensei et tout ça, donc en fait, j'ai pu voir le contexte professionnel japonais, culturel, mais toujours pas l'édition parce que ça, j'y arrivais toujours pas et en fait, en rentrant, je savais qu'il fallait vraiment accélérer le truc donc j'y suis retourné juste avant le Covid après Angoulême 2020 donc le dernier Angoulême qui a eu lieu et là, j'y suis allé avec des vrais rendez-vous calés avec différentes maisons et avec en gros deux, trois agences et tu fais le tour des pop-up en fait, j'avais fait un beau PDF pour présenter la société et ce que je faisais sur iComics, mes envies, quelques... Oui parce qu'à ce moment-là quand tu fais le troisième rendez-vous enfin le troisième voyage et que tu y vas pour avoir des rendez-vous, tu as quand même des idées des séries que tu veux publier Ouais, parce que dans le premier et dans le deuxième voyage et dans le troisième aussi j'y suis retourné avec Ken on s'est pris une journée entière dans une librairie qui s'appelle Junkudo comme la librairie parisienne c'est la même chaîne en fait qui est à Ikebukuro un grand grand quartier de Tokyo au-dessus de Shinjuku et je suis resté dans le rayon manga pendant quatre heures et j'ai tout regardé j'ai tout regardé vraiment et en fait c'est tellement bien rangé c'est tellement agréable il y a des samples pour tout sous plastique et tout machin et puis c'était pas le Covid donc j'avais pas peur de toucher plein de livres et tout et c'est à ce moment-là je crois que c'est en avril quand j'y vais la première fois où je vois la couverture d'Aohashi Tom 10 et je tombe amoureux d'Aohashi donc qui est le premier bouquin qu'on sort cette semaine et d'autres titres donc certains que j'ai pu avoir d'autres que j'ai pas pu avoir évidemment parce que le manga c'est très 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 compétitif et en fait j'ai fonctionné comme ça donc en rentrant après je faisais importer les séries je les lisais d'une manière ou d'une autre je me faisais traduire des trucs et tout ça parce que je parle pas japonais ce qui peut être emmerdant et à force t'affines 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 et puis des fois on te dit oui sur des trucs donc tu dis ok ça c'est bon ça ok machin et surtout c'est ma seule grosse série auprès d'un très gros éditeur le reste c'est des plus petites maisons d'édition et ça ça change tout en fait niveau enfin tu vois ils t'ouvrent beaucoup plus la porte que la Shogakoukan ça va mais pourtant c'est une très très grande société quoi et je la remercie de nous avoir fait confiance parce que c'était pas gagné mais le reste du catalogue ça devient de plus petites maisons même quand c'est Junji Ito ou Tetsuhara ça vient de petites maisons et au final l'année Covid ça t'a porté préjudice ou au contraire bosser à distance à l'international une fois que t'avais fait le voyage ça dépendait des moments ça m'a porté chance quand j'y suis allé parce qu'en fait j'ai obtenu des rendez-vous notamment le rendez-vous qui a tout changé pour Junji Ito parce que d'autres éditeurs avaient annulé les leurs en fait par peur du virus donc ça commençait à être galère d'aller en Asie et tout enfin tu vois à l'aéroport et tout t'avais un truc sur le passeport pour que t'étais pas allé en Chine depuis un an machin blabla et en fait du coup j'ai pu récupérer des rendez-vous grâce à ça des fois au dernier moment dont le fameux rendez-vous de Junji Ito après ça m'a apporté quand même plutôt préjudice mais à tout le monde parce que déjà ça a repoussé le lancement qui au départ était prévu en fait à l'automne 2020 donc ça c'était un peu relou parce qu'il a fallu tout repenser machin mais bon quand je vois comment ça nous a porté chance c'est vraiment le destin qui m'a dit attends t'inquiète sois patient pour une fois et tu verras ça devrait pas trop mal se passer au moins dans les annonces parce que pour l'instant on n'a pas trop de retours autre mais sinon non j'ai eu une période très difficile parce qu'en fait je déménageais enfin bref je vais pas raconter ma vie mais je déménageais je changeais de région moi je suis un vrai Nantais vrai Nantais et je déménageais pour la première fois de ma vie loin de Nantes avec ma femme et mon fils dans l'Oise au mois de mars et le jour du confinement et j'ai fait le déménagement sur 3 ou 4 allers-retours avec un camion entre Nantes et j'ai dû faire ça un peu à la débrouille du coup et après ça j'avais très peu de réponses parce que du coup là on était en télétravail forcé c'était le moment où personne ne savait trop les teams ne s'étaient pas mis en place c'était un peu nébuleux tout le monde était sur Zoom un peu à l'arrache et puis surtout côté Japon c'est pareil ils ne sont jamais vraiment littéralement confinés comme nous mais ça répondait beaucoup moins moi en interne ça répondait beaucoup moins aussi les diffuseurs les machins les négo donc il y a un moment où je me disais est-ce que ça va se faire tout court j'ai amorcé plein de trucs mais je n'ai pas de contrat encore les négo on me dit oui c'est bon mais bon je n'ai pas de contrat et certains je les ai obtenus vraiment très tard ça va peut-être tuer le projet le Covid vraiment et parce qu'en plus au printemps et début de l'été de l'année dernière avant que les librairies rouvent et que ce soit finalement le rush vers les librairies moi j'ai peur que le milieu s'effondre en fait même le manga aujourd'hui ça paraît complètement ouf de dire ça mais en fait je me dis crise économique de ouf et tout ça ne va pas être la priorité des gens d'acheter de la BD surtout du comics à 15 balles ça reste quand même un truc assez privilégié le manga est beaucoup plus populaire donc l'équation est un peu différente mais non à ce moment-là je flippe de me dire merde qu'est-ce qui va se passer pour le monde de la culture tout court mais comme vous dans le ciné enfin voilà alors que vous vous êtes essentiel dans la librairie maintenant il paraît que les libraires sont essentiels moi je le pense je suis plutôt team la culture et les libraires sont essentiels mais c'est pas que la culture c'est aussi les cinés et tout ça après les cinés l'avantage c'est qu'effectivement avec les Netflix et tout justement qui trustent les sélections des podcasts et tout tu as toujours du contenu à te mettre sous la dent donc le débat est un peu bon bref ça pourrait être un happy hour entier de parler de ça mais au final le premier déconfinement alors je sais pas très bien le situer la mai-juin l'année dernière ouais c'est ça ça s'est accompagné vraiment de beaucoup d'éclaircies au côté manguez-dessous des premiers contrats des tu vois nous on affine comment on va faire la prod et tout ça comment on va faire notre travail en fait tout court comment on va organiser notre travail et après jusqu'à la rentrée c'était boulot-boulot en attente de certains trucs et qu'à partir d'octobre là c'était tête baissée aujourd'hui j'ai toujours la tête dans le guidon comme depuis octobre ça fait 6 mois enfin un peu plus maintenant et t'as lancé iComics ouais qui est on peut dire un succès bah je suis bof ça a plutôt bien marché en librairie il y a eu des prix non non ouais on a un bon succès d'estime on a la chance on a fait 3 isters et sélection angoulême alors qu'on s'offre qu'il y a un bouquin par an c'est sûr c'est quoi la différence entre lancer une enfin qu'est-ce qui a été différent dans l'expérience entre lancer des comics est-ce que c'est le même boulot en fait iComics et Mangetsu les différences elles sont alors il y a une différence majeure c'est que déjà Branjlan avait de l'expérience dans le comics avec Milady Graphics à l'époque et qui avait été monté par Claire qui est ma boss et tout donc moi j'arrivais sur un truc préexistant où il y avait encore Lock and Key et Scott Pilgrim par exemple le fun fact étant que j'étais pote avec Brian Lee O'Malley donc ça tombait super bien tu vois pour prolonger Scott Pilgrim et vouloir le réexploiter parce que le succès de Milady on pense que c'était un gros succès mais pas tant que ça au final et donc du coup en fait on rebâtit là-dessus dans un monde parce qu'eux ils se sont arrêtés quand Urban est arrivé en 2012 la 13 et du coup ils ont complètement enfin ils avaient loupé le coche du cartonné et tout ça et donc moi en fait j'arrive avec l'école Urban mon savoir de journaliste spécialisé comics et de quelqu'un qui est vraiment à fond là-dedans et dans les indés et tout et ils me disent va chercher deux licences et des indés donc les indés c'est très facile là bon bah Image ils t'écoutent tout de suite ils voient ce que t'as à dire donc tu vas les rencontrer machin et puis tu discutes les grosses licences donc basiquement tu vas voir Warner et Nickelodeon tu fais des contrats et de toute façon les autres en veulent pas donc let's go donc c'est très business et puis surtout comme Brage avait l'XP de ça il y avait des équipes qui savaient déjà faire et tout donc moi j'étais dans un rôle vraiment purement édito alors que sur le manga c'est pas du tout la même manière de négocier c'est pas du tout la même manière de signer des contrats de gérer des contrats c'est pas du tout la même manière c'est pas de la même promesse que tu fais en amont donc tu vois tu dois d'abord parler d'un accompagnement marketing de tes intentions un peu tu vois c'est un peu comme une lettre de motivation en fait en plus de ton offre et à côté bah faire du manga ça n'a rien à voir en termes de prod c'est pas du tout les mêmes équipes c'est pas du tout les mêmes usages un truc tout con par exemple mais quand tu génères un pdf bah la dernière page enfin la page 1 c'est la dernière et tout ça enfin tu vois et ça il y a ça dans tout donc même dans le lettrage c'est pas la même chose même dans l'impression tu peux pas imprimer du manga au même endroit que le comics parce qu'il y a un truc qui s'appelle le moirage qui est la trame en fait qui peut rendre un effet dégueulasse donc tous les imprimeurs ne savent pas faire et tout et surtout Brajlon n'avait aucune expérience dans le manga ou presque j'ai appris il y a pas longtemps qu'ils avaient fait un manga Gwinsaga il y a quelques années mais je le savais même pas et du coup c'était vraiment une page blanche et il fallait que je trouve mes prestats et donc c'est pour ça qu'on avait fait rentrer Black Studio sur iComics avant parce qu'ils étaient spécialisés manga donc avec l'idée quand même qu'on allait faire du manga plus tard pour voir s'ils étaient bons et toutes les équipes derrière il y a aussi leur réseau et tout ça mais ouais non c'est vraiment pas la même manière d'aborder les choses c'est pas la même manière de faire de la politique avec les différents partenaires par exemple tout ce que vous voyez doit être validé en amont au Japon alors que les comics on fait jamais rien valider tu fais un trailer ou une pub dans un magazine jamais tu l'envoies à l'éditeur américain là si tu l'envoies pas ça le fait pas du tout et du coup c'est une autre organisation après ça reste évidemment faire de la BD des cases, des bulles du lettrage des devis et des factures mais dans les us et coutumes j'ai envie de dire c'est totalement différent et plus concrètement toi à la base t'es connu sur les internets parce que t'es spécialisé en comics et pour les gens qui baignent dans le comics et qui se disent le manga c'est un truc un peu éloigné comment est-ce que t'as fait la transition personnellement vers le manga comment est-ce que t'as découvert ça bah moi le manga ça m'est venu avant le comics en fait Spider-Man et Batman me sont venus avant Dragon Ball quand j'étais vraiment tout petit donc j'avais un pied dans le comics mais sans le savoir après le seul comics que je disais c'était les Batman magazines avec les dessins façon animated series et tout jusque dans les années 90 où je disais vaguement du Iron Man et tout mais c'était vraiment pas ouf en plus donc ça n'était pas un truc qui m'a brusqué j'ai vraiment pris moi je suis génération Club Do je suis né en 88 donc j'ai vraiment pris Dragon Ball Senseïa Nicky Larson Sailor Moon Fly Gold Do un peu moins mais Gold Do ma nounou en fait avait les cassettes donc je connais Gold Do merci la nounou Gold Do c'est plus ma génération c'est la génération d'avant c'est plus les gens des 80 c'est un podcast vintage mais ça me faisait sur-triper Gold Do à l'inverse je trouvais ça trop trop bien et du coup en fait j'ai toujours été plus manga que comics après le comics j'en ai fait ma vie en gros au moment où j'ai abandonné la fac parce que c'est ça c'est sûr que les gens qui te connaissent parce qu'il y a comics blog etc ça a peut-être pu les surprendre que tu mettes d'un seul coup un pied dans le manga alors que tu avais établi que tu avais quand même ta carrière sur le comics je crois pas trop parce qu'il y a quand même Arts et 9e art avant et donc en fait Popcast qui était le podcast qu'on avait fait qui a fait remplacer les podcasts comics blog où on faisait l'actu des trois sites et donc de sci-fantasy et de 9e art et en fait on parlait de manga toutes les semaines et les gens savaient qu'on se butait au manga tu vois des trucs comme Berserk Vinan Saga Dragon Ball on a fait des dossiers des dossiers on a fait beaucoup d'interviews de mangaka tu vois avec 9e art même en anime japonaise on a déjà fait Watanabe par exemple qui est un géant absolu et puis j'ai jamais trop caché mon amour du Japon donc j'avais peur qu'on me fasse cette réflexion un peu mais surtout dans le sens comment est-ce que tu crois que tu peux réussir à faire les deux alors qu'en fait iComic ça va pour moi ça va très très vite il n'y a que 20 bouquins à faire dont des Tortues Ninja et du Lock and Key et du Rick and Morty donc choisir les bons indés à sortir derrière en fait c'est c'est juste la question de l'embarras du choix parce qu'il y en a plein sur le marché il y en a tellement que je voudrais faire que je ne peux pas faire du coup donc c'est hyper frustrant oui tu as quand même des choix qu'on a liens à faire au final c'est juste des choix qu'on a liens mais du coup ça va super vite tu vois une fois que tu es d'accord avec toi-même et avec ta boss et avec tes boss tu fais ton offre hop let's go c'est t'y part et la 2022 de iComics vraiment vu que je lis des comics encore toutes les semaines et tout ça je sais depuis 6 mois quels titres vont être 2022 chez iComics et puis il y a nos engagements avec certains auteurs même en Indé maintenant qui font que ça rajoute et ça rajoute non le défi avec iComics c'est plus de rester sur l'espèce d'année de grâce à ce qu'on a eu effectivement l'année dernière on a fait 3 Eisner sélection officielle en Goulême dit ça avait de chance qui est le plus gros carton de iComics alors que c'était pas du tout prévu c'est le premier bouquin de cet auteur et de cette maison d'édition américaine là et non vraiment on a passé une super année pour iComics et c'est ce qui moi m'a donné du beau moqueur au moment où j'ai failli jeter l'éponge pour Mangetsu parce que j'ai failli jeter l'éponge plus d'une fois jusqu'à réussir à la belle fête qu'on vit aujourd'hui et moi j'ai une micro-question avant qu'on aborde la sortie de ce premier volume et pourquoi ce manga en particulier pour lancer le Mangetsu mais du coup moi je pense vachement au cover que t'as chez iComics Savage Shore par exemple moi je l'ai acheté parce que j'ai trouvé la couverture hyper cool et en plus l'histoire est super on en avait parlé ici même mais du coup est-ce que dans les mangas justement comme c'est un peu plus contrôlé que le Japon t'as plus de liberté avec ça ou comment ça se passe ? ça dépend des séries et merci de noter et puis merci d'avoir parlé de Savage Shore mais de noter notre travail sur les couvertures c'est vraiment un truc où là aussi comme on a le luxe de pas avoir beaucoup de titres on se prend beaucoup la tête tu vois on a changé The Plot là on a une couverture qu'on a toujours pas pu montrer de Simone Edimeo sur We Only Find Them qui est Wrap Around c'est la première fois qu'on fait une couve avec tout le bouquin la quatrième de couve et tout ça et c'est vraiment un truc sur lequel on se prend la tête mais c'est super drôle à faire c'est la partie colonie de vacances la partie couve genre vraiment t'es là là t'es en réunion c'est un luxe tu regardes toutes les couvertures que t'as pour toi il arrive et ce matin les collègues ont fait une couve ah ouais franchement vraiment parce que mon quotidien c'est aussi beaucoup de paperases d'administratifs de mails et tout ça donc les réunions de couve c'est les moments préférés de tout le monde tu vois et les réunions de DA parce qu'en fait c'est couve page de garde les trash globalement et puis les bonus à la fin quand on veut racheter des bonus mais sur le manga en fait l'usage c'est de reprendre quand même beaucoup les couves japonaises dans les séries qu'on va appeler mass market donc les shonen et les seinen très populaires donc c'est pour ça que c'est ce que tout le monde fait en fait en gros après tu vois Ahmed Chikyun il n'y a pas longtemps a lancé les couvertures variantes d'artistes de comics sur My Hero Academia avec notamment Ryan Stegman et Georges Rimenez et je sais plus je ne veux pas faire de boulette de dire des noms mais il y a des noms qui vendent vraiment du rêve et il a cartonné sur cette OP et donc du coup sur Aohashi sur Chihuran sur Butterfly Beast sur KG sur Soten no Ken enfin KG et Soten no Ken c'est encore différent mais on reprend les couves japonaises et on les adapte en fait avec notre DA à nous mais qui est une DA beaucoup plus dans l'adaptabilité par rapport à chaque titre qui va arriver derrière c'est pour ça qu'en fait notre dos est assez simple avec la forme arrondie de la lune et tout ça pareil là sur la quatrième de couve machin enfin tu vois on a essayé de faire un truc qui vraiment passe partout avec le petit code couleur des quatre collections Tetsu Hara donc KG et Soten no Ken c'est différent parce qu'ils ont eux-mêmes publié en japonais un truc où il y a juste la silhouette du personnage avec un fond blanc donc là on va faire une jacket offset pour faire un espèce de papier un peu crémeux avec un petit peu d'aspérité et tout un truc super joli par contre sur un auteur comme Junji Ito c'était dans le contrat de base on s'était mis d'accord avec eux on refait toute notre DA on fait toute la DA donc en fait on reprend votre visuel le plat 1 donc la couverture ce qu'on appelle la couverture par contre on refait les logos on refait tout autour les rabats le dos la quatrième de couverture et tout ça et on refait et on fait ça à notre sauce avec les effets de fable qu'on veut et tout et ils ont dit oui et on les a convaincus après au bout de 70 essais entre nous on a enfin envoyé un essai qui est passé first try et on était trop contents parce que souvent les japonais aussi vont me dire ah non ça plutôt là ou ça plutôt là ou ça on aime pas trop ou ça on veut pas et sur Junji Ito par exemple c'est une vraie DA créée à 100% maison comme on fait pas non plus chez AEComix et donc il y a un peu les deux tu vois à Oichi je vais pas mentir c'est pas les couvres les plus dures à monter une fois que t'as créé ton logo qui est quand même une phase assez difficile parce qu'eux ils ont un logo en kanji donc il a fallu réadapter et tout et que tu places ton numéro de tom sur le plat 1 et que tu fais ton dos et tout après ça va c'est relativement de l'application de tom en tom pour être toujours au bon endroit sur Junji Ito c'est beaucoup plus de prise de tête mais en même temps c'est trop génial en vrai c'est un kiff alors du coup pour les gens qui nous écoutent et qui connaissent pas Junji Ito est-ce que tu peux le présenter en deux phrases parce que je sais que c'est un monsieur très important pour toi c'est le maître de l'horreur japonaise donc il est connu pour Spiral pour Tomie pour avoir fait beaucoup de nouvelles dans beaucoup de genres différents et avoir été beaucoup adapté en live action et en animé il y a une adaptation de Spiral qui sort bientôt et d'autres adaptations de nouvelles qu'on va publier qui sortent l'année prochaine il me semble sur Crunchyroll et c'est surtout un mec en fait qui a été redécouvert sur le tard par les américains il y a 4-5 ans en gros nous en France il était publié historiquement par Delcourtonka mais il n'y a pas beaucoup de gens qui tripaient sur Junji Ito parce que c'était des tout petits tirages donc c'était complètement introuvable c'était un truc de niche c'était de niche parce que c'était plus trouvable dans aucune librairie c'était que de la spéculation à 150 balles le bouquin sur Ebay donc c'était pas très défendu et en même temps tous les aficionados de manga le connaissent très bien il fait partie du top 10 des plus grands auteurs de manga de tous les temps peut-être top 5 c'est débattable mais bon après avec le shonen voilà bref et c'est surtout le roi de l'horreur et un peu l'élève de Kazuo Meizu qui est lui-même le premier le pionnier de l'horreur japonaise en BD et c'est un mec qui est extrêmement efficace extrêmement populaire qui dessine très bien qui est complètement barré dans sa façon de faire de l'horreur donc complètement japonais aussi il a je résume son concept un peu c'est l'horreur globale tout est de l'horreur chez lui que ce soit social ou lovecraftien et complètement cosmique ou dans des trucs qui sont vraiment creux tu vois dans les relations interpersonnelles et tout ça il arrive à mettre de l'horreur partout et tout type d'horreur du body horror donc des trucs qui vont être vraiment gores du fantôme du jumpscare des designs dégueulasses reprendre des vieux comptes japonais avec les fantômes et tout ça vraiment il sait à peu près tout faire en fait et les ricains l'ont découvert il y a 4-5 ans il a gagné je sais pas combien d'Eissner de la meilleure publication en langue étrangère à San Diego tous les ans et en fait il est même devenu numéro 1 des ventes aux US ce qui a fait du coup un boom énorme sur internet et c'est là où les gens l'ont vraiment découvert et ça a vraiment pété l'année dernière juste quand je suis revenu du Japon en fait où c'est là qu'il est devenu numéro 1 aux US et tout et que j'avais juste secure the bag comme on dit tu vois avec les japonais et les droits d'une trentaine de ses oeuvres et un peu plus même et voilà c'est vraiment pour moi c'est le dieu de l'horreur tout court parce que je suis pas hyper client de Stephen King et tout j'adore Stephen King évidemment mais tu vois je préfère et Joel c'est pareil j'ai beau publier Lock and Key je suis pas un énorme client de Joel en perso ça me plaît mais c'est plus de l'ordre du fantastique tu vois et tout ça et c'est pas de l'horreur pure là Ito tu te chites dessus pardonnez-moi l'expression mais alors vraiment ça ça te retourne quand même pas mal et avant de parler de AOHI moi je me suis posé une question sur le format est-ce que tu as eu peut-être la volonté ou l'idée de faire un format hors classique manga parce que là on est vraiment sur du classique du classique classique ouais alors AOHI c'est un titre qui est bi-classé shonen seinen parce qu'il est publié dans un magazine seinen mais tout le monde sait que c'est un shonen en gros et du coup il est un peu plus large qu'un shonen classique il fait 130 par 180 millimètres exactement et alors qu'un shonen classique ça va faire 180 hauteur mais ça va être un petit peu moins épais je ne sais pas un truc comme One Punch Man par exemple ça va être un peu moins large donc là on a repris le format classique effectivement japonais le format agrandi on le fait sur d'autres bouquins que je vous ai ramené là vous aviez le Mandalat de Feu tout à l'heure le Mandalat de Feu il est publié dans un format 130 par 180 au Japon nous on l'a agrandi parce que j'estimais que la qualité du dessin et tout appelait un agrandissement des pages et que comme c'est un one shot c'est un move qui est vachement plus propice pour un one shot je pense je ne sais pas si c'est vrai mais je pense et on fait ça sur Panda Detective Agency et tout au bout du quartier aussi de recueil de tranches de vie donc d'un genre très particulier très japonais où on a le même format que le Mandalat de Feu et sinon après sur un titre show de toute façon 90% du temps tu vas garder leur format à eux parce que de base tu ne vas même pas essayer de poser la question un peu tu vois genre parce que tu sais qu'on risque de te dire non oui c'est tellement ancré dans le truc et c'est tellement efficace comme ça oui 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 même pour les lecteurs c'est quand même aisément transportable manipulable c'est pas cher aussi moi je me souviens qu'au lycée j'ai eu une période où je lisais pas mal de mangas et oui personne ne le sait mais et c'est vrai que c'est pas cher il y a des photos de cosplay de toi en mode Dragon Ball et tout j'ai lu pas mal de trucs et c'est vrai que c'est pas cher 6,90 pour le coup c'est vraiment il y a Ahmed qui fait encore mieux avec My Hero Academia où il a vraiment je pense pas qu'il l'ait dit publiquement moi je peux le dire à sa place fait l'effort de rester à 6,35€ alors qu'il en vend 3 millions par an et que 60 centimes fois 3 millions ça lui aurait fait pas de mal mais pour respecter son lectorat en gros quoi souvent le shonen aujourd'hui est à plus de 7€ donc on s'était battu nous pour rester à 6,90€ je pense que c'est le bon prix en plus vu qu'il est un petit peu plus large c'est vrai qu'il coûte un petit peu plus cher évidemment à imprimer et ouais pour moi ça doit être le prix tant que t'as pas d'effet de fabrication sur Chiroran par exemple on est à 7,90€ mais on a une dorure qui nous coûte les yeux de la tête sur la couve et parce qu'on estime que voilà la série a besoin de cette dorure aussi pour être défendu être vu et être apprécié et donc du coup AOHI c'est votre lancement ça parle de quoi ? AOHI c'est l'histoire d'un petit gamin qui s'appelle Ashito Aoi déjà Aoi c'est un manga de Yugo Kobayashi et c'est important de le dire parce que en fait Ashito vient de la même région que Yugo Kobayashi donc le mangaka c'est une région qui s'appelle Eime dont le chef lieu c'est Matsuyama donc c'est un peu à l'ouest sud-ouest de Tokyo sud ou nord je sais plus j'ai un doute mais à l'ouest en tout cas donc c'est une région un peu côtière mais t'as des montagnes pas très loin c'est une super belle région a priori et c'est donc un gamin de la province qui joue au foot est surdoué pour jouer au foot et en gros a un tempérament un peu merdique le manga souffle sur un hommage à Zidane 2006 avec un coup de boule j'ai pensé direct quand j'ai lu la page je me suis dit j'ai entendu le commentaire qui disait non pourquoi maintenant pas maintenant pas maintenant il est dit ne pas ça pas maintenant et c'est vraiment un nommage parce qu'en fait Yugo Kobayashi est extrêmement fan de foot il est très très calé en football et à la fois dans le football professionnel et donc un peu le truc foot business mais aussi en football à jouer et il y a des concepts stratégiques et idéologiques presque même du foot qui sont très très forts dans Aohashi c'est moi ce qui m'a fait vraiment tomber amoureux de la série d'ailleurs parce que je suis un baiser de foot et donc c'est l'histoire de Ashito Aoi c'est pour ça Aohashi en fait c'est la contraction de son famille et de son prénom et ça veut aussi dire jambe bleue en japonais dans le sens jambe débutante donc c'est un jeu de mots par rapport au fait qu'il est débutant au football et donc ce mec dans sa campagne il joue il a un tempérament de merde il prend un carton rouge et tout mais il est surdoué sauf qu'il joue tout seul il est perso il a jamais intellectualisé le football ni rien et un jour il tombe sur un coach d'une équipe professionnelle de Tokyo qui s'appelle le Tokyo Esperion FC se balade dans le coin parce qu'il doit aller fleurir une tombe et d'ailleurs c'est un élément posé là et qui sert peut-être plus tard dans l'histoire et il tombe sur ce gamin et il hallucine parce qu'il se dit ok toi t'as beaucoup de talent et tout donc il fait faire un espèce de petit test et tout ça le gamin confirme qu'il a une capacité d'apprentissage hyper forte et surtout qu'il a en fait un don pour visualiser où sont les joueurs sur le terrain à tous les moments mais pas du tout en mode super pouvoir ni rien parce que c'est très réaliste c'est pas du tout Olivier Tom enfin capitaine Tsubasa c'est vraiment un contexte réaliste il n'y a pas de frappe spéciale il n'y a pas de frappe du tigre et tout ça on est plus sur j'ai été très déçu de voir qu'il n'y ait pas pas le terrain en feu c'est une autre école moi je suis méga fan je suis méga fan de Tsubasa donc je ne suis pas déçu parce que c'est complémentaire mais j'ai beaucoup de gens qui au contraire étaient heureux de se dire ah ouais c'est pas un truc avec tir de l'aigle et machin tu vois où le gardien se fait péter le poignet en arrêtant une frappe et tout ce que je trouve épique quand ça arrive à Genzo Wakabayashi dans Tsubasa moi je suis comme un ouf mais sur un tir de Lévin du Bayern de Munich et il joue à Cologne encore à ce moment là en plus et bref à Washi c'est un contexte beaucoup plus réaliste qui est en gros un peu l'histoire d'un gamin qui va devoir un peu tout abandonner parce qu'en fait il vit dans un milieu très modeste avec sa mère qui tient un bar qui bosse toute la journée avec son frère qui s'occupe de lui mais qui voilà galère il voit bien que son petit frère il est bon au foot mais à rien d'autre et qu'en même temps il a une énergie folle et tout et moi ce que j'aime trop chez Ashito c'est que c'est un personnage de développement personnel en fait comme beaucoup dans le Shonen Neketsu c'est un perso comme je sais pas Luffy de One Piece ou Goku dans Dragon Ball tu vois sa naïveté c'est sa force et il a une résilience et une détermination qui moi me fait me lever le matin vraiment souvent je repense à tu vois des grands moments où il prend des décisions il dit ok vas-y maintenant quoi et on essaye tous de mener notre vie comme un Shonen je pense tu vois enfin tout le monde est le héros de sa propre vie et ça revient à peu près à dire la même chose et j'aime trop les leçons de vie que donne ce personnage je me reconnais un peu dedans dans sa façon de faire des conneries en fait c'est marrant parce que quand je l'ai lu moi je t'ai reconnu un peu dedans je me suis dit ce petit gamin qui vit à 100 à l'heure et qui est juste passionné par ce qu'il fait et qui vit sa passion et je me suis dit en fait je comprends pourquoi il a kiffé cette série parce que je pense et qui est trop fougueux un peu concon un peu TBC tu t'es un peu identifié à lui complètement moi je m'identifie à fond à Ashito mais je pense que beaucoup de gens peuvent s'identifier à lui et puis c'est vraiment un honneur que tu me dis là parce que c'est le genre de personnage que j'aime dans la vie tu vois c'est un vivant et en plus vraiment l'auteur je ne veux pas dire qu'il traîne dans la boue mais il lui fait vraiment passer des sales moments parce que là il y a deux tomes mais pour les gens qui vont accrocher il y en a au moins 20 qui les attendent sachant que c'est une série encore en continu le tome 24 sort littéralement là cette semaine et c'est pour l'annonce du tome 24 qu'aujourd'hui même au Japon officiellement AOHI est adapté en animé au printemps 2022 ce qui est la meilleure nouvelle que tu peux avoir en tant qu'éditeur dans ta vie le jour du lancement le jour du lancement c'est incroyable c'est le coup de bol ultime et non ouais c'est un personnage précieux je trouve surtout que je fais un petit aparté mais je me suis fait très peur sur un truc d'éditeur parce que moi tu ne sais jamais si tu es un bon éditeur ou pas tu ne sais jamais si tes bouquets vont plaire parce que pour toi tous tes bouquets sont bons moi j'ai eu la chance de travailler avec des patrons qui me font confiance donc tout ce que je publie à part Donjons et Dragons la légende de Drist qu'on m'a forcé à publier mais parce que c'était un bouquin maison et puis bon j'assume en plus la DA est très jolie donc tant pis j'ai envie de dire enfin tant mieux mais sinon je choisis 100% de mes titres et du coup évidemment pour moi ils sont tous bons et tout en revanche il y en a qui floppent il y en a qui marchent très bien il y en a qui marchent moyennement et tout ça et donc sur le shonen c'est quand même un genre à part entière du manga et celui qui va faire quasiment tenir ta collection c'est le pilier financier d'une collection et le shonen en ce moment c'est Chainsaw Man c'est Jujutsu Kaisen c'est je pourrais en citer plein d'autres mais en gros il y a un truc un petit peu noir et assez presque nihiliste en fait dans le shonen jump en ce moment et dans les séries qui cartonnent et tout et dans lesquels moi je me reconnais pas forcément parce que même si je tripe en tant que lecteur moi je suis un enfant de Goku et les personnages qui sont à la sang de Goku c'est enfin tu vois toute ma vie je vais aimer ça en fait je m'en fous que ça recommence et que ce soit toujours la même chose toute ma vie je vais aimer ça enfin l'avantage d'être bi-classé Sainen c'est qu'il gagne pas tous les matchs et vous l'avez vu si vous avez vu le tome 2 tu vois oui c'est ça même dès le tome 1 même il fait le connerie même dès le tome 1 je me dis ah bah tiens il va se passer ça il va se passer ça et en fait ça te prend un peu le truc beaucoup de contre-pied il y a beaucoup de contre-pied de la part de l'auteur mais c'est une chance ce bi-classement Sainen ça lui permet de faire ça parce qu'il échappe au code du shonen jump justement et tout ça et donc il s'avère que Demon Slayer fait un carton vous en avez forcément entendu parler il devient le plus gros succès de tirage du Japon il tire 20 millions d'exemplaires le film fait le film le plus vu à l'étranger machin blablabla et Demon Slayer moi je suis pas hyper fan c'est pas un truc c'est hyper beau je pense que l'animé a fait beaucoup de bien au manga et que l'animé est très très joli en termes d'animation donc ça ça ferait cartonner le truc mais je suis pas hyper client pas dans le sens je trouve ça nul au contraire je les achète je les lis avec plaisir mais en tant qu'éditeur j'ai pas du tout l'instinct d'aller sur quelque chose comme ça et donc je me dis merde putain ce truc là je l'aurais jamais acheté si ça me serait passé sous les yeux j'aurais dit ok next et après je vois Jujutsu Kaisen qui est plus noir et nihilis justement qui fait la même chose qui redevient une série virale comme on en avait jamais eu à part Demon Slayer et qui fait des millions des millions et des millions et quand Ahmed achète Jujutsu Kaisen pour la France il me dit j'ai récupéré Jujutsu Kaisen machin et je dis mais t'es sûr que tu vas vendre ce truc là ça me paraît quand même très bizarre de vendre ça à des ados et tout genre c'est quand même très noir beaucoup d'exorcisme c'est hyper ancré ça me paraît être un style qui est un peu presque niche tu vois et il me dit t'inquiète t'inquiète il me répond ça et le truc fait un carton que moi j'aurais jamais vu venir et donc j'ai passé vraiment et je passe encore parce que je sais pas du tout combien on va vendre d'awashi j'ai zéro chiffre à l'heure où on parle je les aurai demain ou après demain mais du coup je me dis merde en fait en tant qu'éditeur de Shonen je suis peut-être trop nul je suis incapable de sentir une tendance de maintenant alors que et donc tout va me passer sous le nez et ça se trouve moi les titres comme ça un peu développement personnel c'est passé de mode et aucun ado n'a envie de lire un héros qui lui dit vas-y mec tu vois après t'as quand même la base du succès au Japon enfin c'est un indice de si ça peut fonctionner même si c'est pas la même culture des séries qui sont tirées à 7 millions d'exemplaires au Japon et qui sont même pas publiées en France il y en a encore un paquet donc et puis tu sais c'est un contexte très japonais il va jouer dans un club de Tokyo dans le championnat japonais oui mais t'as quand même le contexte du football qui est hyper populaire chez nous c'était ma question c'est que du coup le football peut aussi aider à lancer la série moi c'est ma théorie parce que je suis un foot-foot donc ça me permet de faire un truc lié au foot dans ma vie donc je suis trop content qu'est-ce que tu penses de Zidane qui est parti du Real je pense qu'il va passer deux mois au frais et qu'il va attendre que Deschamps peut faire un autre happy hour plus qu'il nous fait après l'euro au bout de 5 ans on arrive enfin à parler de football alors personne ne regarde deux mecs à part Steven ici moi mon seul rapport au football jusqu'à présent c'était Olivier Tom donc du coup il y a un petit rapprochement quand même moi c'était l'école des champions c'est un peu pareil et du coup 2018 demi-finale vous étiez pour qui ? plus pour la Belgique toujours pour la Belgique vous êtes pour la Belgique évidemment obligé par principe ok non je comprends je comprends après voilà les gars faut pas avoir le seul c'est une fin d'émission merci d'être venu c'est cool j'espère j'espère sincèrement pour vous que Kevin De Bruyne sera là à l'euro d'ailleurs ce qui s'est blessé Salmon hier soir et ce serait nul un euro sans De Bruyne sûrement je pense qu'il ne sait même pas qui c'est en vrai première fois que j'entends le lancement de ma vie on t'avait accueilli pour le lancement d'iComics le lancement de Mangetsu du coup on sait que tu as des plans sur plusieurs années quasiment qu'est-ce qu'on peut attendre chez Mangetsu après ses premiers volumes d'Aoachi ? il veut une exclue Mathieu il veut le scoop on ne sait pas encore sachant que du coup on l'a dit il y a Junji Ito qui va arriver avec 30 titres ouais ouais c'est ça on a la quasi-totalité de Junji Ito à part 4 bouquins qui sont encore chez Delcourtoncam et la volonté c'est de faire un artbook et de le faire venir en France ça je peux vous le dire je l'ai juste utilisé pour l'instant mais c'est quelque chose qui est concrètement prévu surtout maintenant que le Covid nous faut un peu la paix du Tetsuara du coup avec Keiji Soten no Ken on a Butterfly Beast qui est un super sign-in sort en fin d'année qui est une série en 7 tomes mais avec un premier film en fait parce que c'est vraiment 2 films ça s'appelle littéralement Butterfly Beast et Butterfly Beast 2 le premier en 2 tomes le deuxième en 5 tomes qui est l'histoire d'une femme de plaisir du quartier de Yoshiwara à Tokyo qui est le quartier des prostituées de Tokyo et de l'ère Edo et tout ça donc on est dans un contexte de samouraï et tout et en fait elle elle est Shinobi donc Kunoichi on dit Kunoichi pour Shinobi au féminin la nuit et c'est hyper enfin c'est une quête vengeresse c'est pas du tout Rapid Revenge mais c'est vraiment l'enfant moderne de Lady Snowblood et donc quelque part de Kill Bill forcément et ça c'est excellent vraiment Panda Detective Agency tome 1 histoire de deux détectives à Tokyo qui vont étudier une maladie qui s'appelle la métamorphie où tout le monde se transforme progressivement en animaux enfin tout le monde certaines personnes façon Covid façon virus se transforme progressivement en animaux et c'est le cas d'un des deux enquêteurs qui se transforme petit à petit en panda et tu préfères avoir le Covid ou de transformer en panda ouais je sais pas le panda ça va être cool vaut mieux avoir le Covid parce que là quand t'es en panda tu peux plus il y a no way back tu vois tu peux pas revenir à ton état normal et c'est une lente disparition de l'être humain donc justement en fait comme une fois que t'es transformé en animal tu n'es plus qu'un animal et t'as plus ton âme humaine entre guillemets c'est en fait très existentiel et c'est un auteur très très existentiel comme ça vous voyez et du même auteur on a tout au bout du quartier qui a un recueil de nouvelles qui est hyper touchant quoi vraiment c'est très particulier mais c'est vraiment assez bouleversant c'est nos trucs un peu drama de l'année mais vraiment c'est fort quoi le mandala de feu qui est l'histoire vraie de Tohaku Asegawa illustre peintre japonais un peu même période aussi Eredo Danobu Daga tout ça dans 6 chapitres qui représente 6 périodes de sa vie et qui en gros parle des sacrifices qu'on fait à son art qu'on tournait à un artiste donc notamment le sacrifice de son fils par exemple enfin de la relation avec son fils et puis Chiruran Shinsengumi Rekuiem qui est l'histoire des derniers samouraïs du Japon qui commence en 1908 avec un survivant de cette faction donc on est vraiment dans le Japon industrialisé les pierres les trams les proto-voitures et tout ça et on revint très vite 60 ans plus tôt où il y avait encore des samouraïs des mecs avec leur sable dans la rue et tout ça et c'est l'histoire du coup des mecs qui n'ont pas trop voulu que le Japon s'ouvre vers l'extérieur et se réunissent donc c'est paradoxal enfin particulier mais qui en fait étaient des têtes brûlées un peu façon Suicide Squad mais beaucoup plus samouraï et code d'honneur du samouraï et disparition de l'honneur au Japon et tout ça donc moi c'est un thème qui me touche beaucoup parce que je suis un fan de Vagabond et de Miyamoto Musashi donc là c'est vraiment ces enfants mais c'est un peu ces enfants bizarres qui dans un contexte d'ouverture où les armes à feu arrivent aussi donc le dernier samouraï typiquement c'est à la même période que le dernier samouraï avec Tom Cruise et ça c'est une petite pépite vraiment 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 c'est mon autre gros série avec Aohashi mais on n'aura pas les moyens de faire autant de bruit sur Chirouan que sur Aohashi mais c'est tout aussi bien et j'adore ce côté tu sais que les mecs ils ont une fin tragique tu peux aller sur Wikipédia après le tome 2 tu sais qu'ils sont tous morts de fait vu que c'est des vrais personnages et certains ont des morts dramatiques et il y a une patate de ouf dedans c'est un peu le même genre qu'Aohashi c'est très dynamique vraiment très très et est-ce que vous avez aussi laissé la porte ouverte à éditer des mangas qui ne sont pas japonais en fait j'ai zéro moi j'ai zéro fermeture éditoriale ni à faire de la créa avec des français le problème étant les budgets qu'on peut leur donner qui ne sont pas assez élevés donc jamais de ma vie j'ai affilé une avance de 4000 balles à quelqu'un pour qu'il bosse un an sur une BD moi en tant qu'éditeur dans une boîte je ne laisserai pas passer quelque chose comme ça on a eu un projet qu'a failli se faire sur une fameuse licence de jeux vidéo polonaise qui est bien connue de notre groupe en créa et ça ne s'est pas fait que vous avez déjà les bouquins en plus absolument le projet est allé assez loin je crois qu'on a payé l'échec de Cyberpunk 2077 de plein fouet en fait parce que le mec qui s'en occupait c'était le business développeur donc histoire marrante mais celle-là je ne peux vraiment pas la raconter je vous la ferai désolé pour les auditeurs sans faire exprès on a vexé un très gros mec de CD Projekt mais vraiment en plus c'était sans faire exprès mais en lui expliquant que les comics chez Darkor c'était pas ouf et le mec il répond c'est moi qui les écris là j'ai vraiment je viens littéralement d'avoir froid dans le dos maintenant en vous la racontant encore je me suis dit merde celle-là on a vraiment gaffé donc c'est possible qu'il y ait des créables mais quand les conditions le permettront pour bien accueillir des auteurs et sur du manga chinois ou coréen ou quoi qu'est-ce pourquoi pas pourquoi pas après en fait je n'ai pas trop les yeux dessus moi donc je lis déjà beaucoup de trucs j'essaie déjà de regarder un peu tout ce qui se passe dans mes rayons à moi et puis parce que c'est tellement concurrentiel qu'il faut aussi avoir un temps d'avance ou regarder un peu ailleurs tu vois ou savoir que ça c'est mort et donc trouver des alternatives et tout et du coup c'est vrai que je ne suis jamais allé en Corée je ne suis jamais allé en Chine moi j'ai besoin de voir les choses sur place pour vraiment savoir si c'est bien ou pas et discuter avec les gens et tout donc en manois il y a des trucs super en manga coréen il y a des trucs super le problème étant que industriellement ils sont en train de se décaler vers le webtoon qui est donc une lecture gratuite un peu chelou et qui d'ailleurs existe en papier depuis quelques mois en France avec solo leveling avec bâtard et tout ça et qui pour le dire simplement moi ne me convient pas du tout j'aime pas du tout ça quoi même solo leveling et tout j'essaye et j'y arrive vraiment pas je pense que c'est le moment où j'ai compris que j'étais vieux en fait vraiment je pense que c'est vraiment pour les ados de maintenant et du coup pas du tout pour moi et puis surtout j'ai bossé un petit peu avec Naver donc webtoon.com donc les mecs qui ont créé le format et du coup j'ai vu l'envers du décor et c'est pas des coulisses qui m'intéressent des masses donc ou pareil tu vois la question du traitement de l'auteur et tout elle me pose question donc du coup du coup le manois traditionnel comme on l'appelle avec des mecs qui vont être pré-publiés dans des magazines ou sortir directement des reliés je sais même pas s'il y en a tant que ça aujourd'hui tu vois j'ai même pas l'info mais il pourrait y avoir un original Mangetsu dans les prochains mois années ça c'est possible ça c'est possible on a des discussions soit avec des auteurs qui arrivent avec des super projets il doit y avoir des envies en plus en France laisse tomber laisse tomber puis justement avec ce projet Webtoon pour lequel j'avais fait un appel au projet sur Twitter et tout moi j'ai rencontré beaucoup de jeunes auteurs jamais publiés qui sont trop forts et qui ont des envies et des idées et tout qui demandent d'être accompagnés pour vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes mais c'est ce que j'ai fait là sur Moundir chez Ulule avec Bubble Édition où j'ai accompagné du coup l'auteur enfin j'ai ramené le projet chez Bubble et puis j'ai accompagné l'auteur dans sa création moi pour me tester aussi en tant qu'éditeur de créa après c'est un autre métier quand même c'est un métier assez difficile il y a une grosse part de coaching et une grosse part de psy aussi mais tu passes de distributeur à producteur en gros ouais en fait aujourd'hui je suis chef de projet mais sans intervenir sur la partie éditoriale pure enfin de l'intérieur de l'histoire quoi tu vois la diégèse et tout alors que éditeur en créa c'est du temps long c'est chaque planche faut vraiment prendre le temps regarder si toutes les cas s'enchaînent bien et tout puis quitte à le faire j'essaye de bien le faire donc vraiment puis là les conditions étaient cool chez Bubble parce qu'on avait vraiment le temps de le faire et tout ça et puis qu'Yohan est un super auteur qui mérite d'être publié donc j'avais pas trop de doute sur le fait que ça puisse marcher donc on a demandé aux copains tu vois Guillaume Saint-Gelin Mathieu Bublé et tout et comme ça le projet était un beau succès je crois qu'ils ont fait 90 000 euros un truc comme ça c'est super et après sur le manga en fait le problème c'est que oui on peut le faire mais dans les conditions d'une boîte l'auteur tu lui donnes un forfait en gros parce que dans le manga en créant un manga ça marche beaucoup plus comme ça qu'en paiement à la page parce qu'à la page avec 200 pages c'est beaucoup plus cher tout bêtement et donc en fait le mec il a un temps imparti et le côté 24 heures chrono de la créa moi ça me fait pas bander des masses parce que je crois qu'on sous-estime vachement le fait que les japonais ils font ça depuis 100 ans qu'ils sont organisés en atelier avec des assistants et tout et que comme en France on a Tony Valente qui est un super mec et qu'ici il écoute ce podcast un jour je lui fais un gros bisou mais qui est surtout un mutant de l'espace en fait lui tout seul il arrive à faire deux tomes de Radiant par an mais c'est pas normal en fait c'est pas du tout normal c'est vraiment il a une productivité qui vient d'ailleurs vraiment vraiment et je pense que même la moitié de sa productivité on est encore loin du compte d'un artiste normal qui veut faire ses 200 planches de manga c'est hyper long de faire 200 pages et surtout quand tu veux mettre du background et tout ça et que tu veux pas trop tricher enfin tu vois que tu veux faire un truc très ambitieux et beaucoup d'amis à moi on fait de la créa manga professionnellement soit en tant qu'auteur soit en tant qu'éditeur et on est pas accablés pour ça en France en fait encore on n'a pas compris le truc des ateliers on l'a compris sur Last Man tu vois mais qui du coup était direct un peu différent et puis qui avait le nom de Bastien Vives pour rayonner et tout donc sur un auteur qui débute on n'est pas encore câblés comme ça donc là je sais que Metal Hurlant fait un retour pour de la pré-publication d'histoire et avec après évidemment des publications en album avec des super auteurs j'ai vu la liste il y a pas longtemps ça fait pas mal rêver ils seront en crowdfunding bientôt là mais sur le manga il y a quelqu'un un jour qui va prendre le temps de monter ça il y avait eu Thomas Rousière qui avait fait ça qui était super bien avec Shonen Jump son magazine à l'U mais qui était très fanzine et avec des jeunes auteurs et tout mais je pense qu'un jour il y a une maison d'édition je lance l'idée si quelqu'un n'a pas la flemme de s'y mettre faites un weekly Shonen Jump français et lancez des auteurs de danse ça je pense qu'il y a un potentiel de ouf là-dedans parce que les lecteurs ont envie d'importer la culture japonaise de plus en plus et tu vois aujourd'hui un jeune lecteur de manga il sait ce que c'est qu'un Tankobon ou un Kanzenban moi quand j'avais 15 ans je savais pas que Kanzenban ça voulait dire édition de luxe Tankobon moi j'en ai 31 je sais pas ce que c'est et aujourd'hui le lecteur de manga de 15 ans il est plus calé que moi dans la culture japonaise donc du coup je pense que ça ça pourrait bien s'importer mais en fait la pré-publication ça permet de payer tes artistes au mois et donc quasiment des salariés et donc en fait à la fin quand tu vas publier le volume relié ils vont direct avoir des royalties dessus donc c'est hyper intéressant pour eux financièrement mais le problème c'est que c'est chiant à distribuer aujourd'hui vraiment la BD c'est dirigé par la diffusion et la distribution donc ce genre de projet c'est chiant à distribuer à mettre dans les librairies à faire comprendre à tous les libraires et à tous les lecteurs qui vont se balader dans l'énorme territoire qu'est la France la Suisse la Belgique et tout ça quand même parce que c'est ça la vraie équation c'est pas que la librairie parisienne où on est tous à peu près au courant de ce qui se passe et je pense que c'est pour ça que ça se fait pas et voilà par contre si un jour mes boss me disent ok tu peux mettre 18, 19, 20 000 euros d'avance pour un auteur pour qu'il fasse un tome 1 et après si le tome 1 se vend bien on te suit et qu'il a un an et demi pour le travailler là on ira mais pour l'instant franchement on est loin de ces chiffres là donc c'est pour ça je veux pas The Witcher du coup parce qu'on peut le dire c'était différent parce que on a compris t'as la marque déjà qui assure un truc il y a la marque et puis du coup tu sais que t'investis dans un truc qui pour le groupe est quasiment garantie d'au moins pas perdre d'argent donc ton auteur tu peux te permettre de bien le payer et voilà mais bon des contextes comme ça il n'y en a pas des milliers de 100 non plus et puis c'est très très fatiguant de faire de la créa vraiment et donc tout ça pour dire que AOHI c'est super cool oui parce que nous on l'a tous lu en fait on n'en a rien dit comme tu as pu le voir on n'y connait que dalle au foot on regarde pas de match alors déjà on n'est pas des gros lecteurs de manga quasiment pas et oui en plus autour de cette table c'est plutôt de la haine pour le milieu du football que de l'amour qu'en as-tu pensé Alexandre ? non moi j'ai trouvé ça assez cool alors en termes de culture footballistique ma connaissance c'est proche de zéro en termes de culture de manga c'est plutôt la référence à Lewandowski jeu à la nantaise non moi il y a des trucs je ne comprenais pas trop mais après c'est expliqué donc je me dis ok ça va c'est bon c'est expliqué c'est l'avantage du manga au moins ils s'expliquent un peu c'est pour ça que tu l'as prise parce qu'il y a du jeu à la nantaise dedans non parce que c'est une adaptation pour la France en fait tout de suite Nantes non non le premier truc que tu as mis c'est Nantes quoi pour le coup je vais défendre ma chapelle de Nantes et de fans de foot dans la culture foot le jeu à la nantaise c'est un vrai vrai truc c'est en gros ce qui a créé le jeu de la Jacques et de Johan Cruyff et du Barça derrière c'est le jeu à une touche de balle qu'on doit à un monsieur qui s'appelle Coco Suodo qui a fêté ses 89 ans cette semaine qui est une légende absolue du FC Nantes qui a été champion de France plusieurs fois et tout et en fait dans la version japonaise il disait c'est le jeu à une touche de balle genre et donc on a demandé à l'auteur si ça ne le dérangeait pas et on lui a expliqué il dit non mais je sais ce que c'est que le jeu à la nantaise c'est un concept qui même en Espagne tu dis le jeu à la nantaise ils connaissent en fait les gens connaissent Nantes pour le jeu à la nantaise en général dans le monde est-ce que tu as choisi à Washi juste pour ça ? non j'ai trouvé ça hyper dynamique et en fait surtout j'ai trouvé ça j'ai trouvé le personnage super attachant et assez émouvant dans son côté passionné mais ouais c'est mon petit pari c'est mon petit pari que les gens tombent amoureux d'Hachito ça donne envie de lire la suite alors le problème c'est aussi pour ça que j'ai arrêté de lire des mangas parce que j'avais lu quand même ouais pas mal j'ai lu One Piece une bonne trentaine de tomes et Samurai Dipper Kyo et Nana et aussi Dreamland c'est pour ça je te pose la question mais en fait c'est quand même ça peut être un gouffre à thunes ouais après vu que ça coûte pas trop cher par rapport aux comics oui c'est clair par rapport aux comics oui parce que deux tomes c'est le prix d'un seul tome de comics j'ai trouvé ça hyper touchant hyper prenant et même pour quelqu'un qui n'y connait rien au foot l'histoire peut être transposée dans presque un peu n'importe quel milieu en fait et c'était assez touchant ah ouais c'est sûr tu mets les règles du baseball ça te fait le même manga si le personnage il est comme ça derrière tu vois le contexte avec sa mère et tout c'est marrant parce que c'est souvent les gens qui aiment pas le foot qui adorent Ahoi parce que alors les fans de foot ils adorent la partie footballistique et les autres ils adorent Achito ma femme Halt et tout ça ça a vraiment marché via ce personnage là et le tome 3 pour pas spoiler moi c'est quasiment mon tome préféré de toute la série déjà parce qu'il a une couverture magnifique il y a une scène dans le premier tiers qui m'a ému aux larmes qui sort en juillet qui sort le 7 juillet et il y a une scène il y a une scène vraiment je sais que je répète beaucoup ça quand on me donne la parole à ces derniers temps mais cette scène là de toute façon tout le monde va comprendre de quelle scène je parle en la lisant je pense c'est vraiment un truc qui a choqué tout le monde en interne du coup on envoie les pdf évidemment avec un peu d'avance tout le monde est revenu me parler en privé de cette scène là en me disant putain Sullivan il faut qu'on parle de cette scène c'est quand même quelque chose parce qu'en plus ça touche aussi au rôle de parent mais pas que aussi au rêve et tu vois bref et le 3 est formidable si après le 3 t'accroches pas normalement tu peux arrêter et toi Mathieu ton avis ? moi autant techniquement que j'ai le rêve des années 90 quand même ouais elle marche toujours c'est vrai que moi je suis beaucoup plus loin de la culture manga et j'ai eu la chance de voyager au Japon un tout petit peu et notamment j'ai passé quelques heures à Akiabala dans des boutiques et tout et ouais moi je comme tu dis c'est un truc d'apprentissage des héros qui se découvrent et tout après moi c'est vrai que la culture food je suis un peu plus loin je comprends l'intérêt de en fait ce qui est fascinant c'est ça c'est que tu vas sortir t'as déjà 20 volumes ou 30 volumes derrière moi je voilà c'est un truc où je suis de plus en plus en recherche de trucs un peu plus courts mais après j'ai trouvé ça extrêmement lisible je sors de l'adaptation de Lovecraft par Guttenabé et c'est vrai qu'il y avait certaines je trouvais ça magnifique mais il y avait certaines planches où je me disais je ne comprends plus trop ce qui se passe là pour le coup je trouve ça extrêmement lisible du coup ça se lit assez vite en fait c'est vrai que c'est le côté un peu page turner moi c'est pareil je ne suis pas du tout foot et ça t'accroche par ce personnage là qui est driveé par sa passion et en plus ce qui est assez marrant dans l'exposition parce que c'est vrai qu'au début les premières pages les premiers chapitres il est vraiment présenté comme un petit morveux un peu casse-couille un peu chiant et en fait tu as un twist très vite sur le pourquoi du comment et sur en fin de compte si tu creuses un petit peu et que tu passes ses premières idées reçues tu vois en fait ce qu'il drive et tu vois comment son côté un peu relou est aussi alimenté par sa passion et je trouve que ça décuple la tâche que tu peux avoir au perso les 5 premiers tomes c'est Achito face au monde réel et donc c'est une énorme autocritique et il passe par plein d'étapes et tout ça et il comprend en fait pourquoi ça marche pourquoi ça marche pas et machin et c'est marrant parce que c'est un truc auquel enfin voilà à chaque fois ça renvoie à moi je sais que quand je faisais du foot je suis passé par les mêmes réflexions que lui et machin et tout tu vois donc tu jouais à la nantèse aussi tu faisais le jeu à la nantèse j'aurais bien aimé avoir le niveau pour la nantèse mais malheureusement non mais je me suis fait les croiser mais ouais ouais les 5 premiers tomes t'es vraiment dans ce personnage qui va se découvrir et tout et s'affirmer surtout et apprendre à s'affirmer et tu vois assembler ces personnes et tout parce que c'est vraiment un coeur d'artichaut il ne pense jamais à mal et tout quoi et un peu comme moi j'ai le regard dur je peux avoir l'air méchant et machin mais c'est marrant je suis le mec le plus gentil du monde je souhaite tout le bonheur même mes pires ennemis je leur souhaite du bonheur c'est marrant c'est qu'en le lisant ça m'a fait repenser quand je jouais au foot dans la cour de récré au collège etc et en fait dans l'attitude du gamin je revoyais l'attitude de certains de mes camarades qui étaient en mode oh mais t'es en mode et en fait c'est hyper juste là dessus sur la peinture de comment les mecs s'incarnent au travers du jeu et où tu vas voir les personnages qui sont individualistes et qui disent je vais traverser le terrain avec la balle et tu fais non tu vas me faire de la merde Otomo par exemple qui est mort de stress qui est le petit avec la coupe Ambrose qui est mort de stress avant les matchs qui intellectualise tout et qui sur le terrain devient une espèce de leader incroyable parce que le mec il s'est replacé les gens il est hyper froid il est hyper analytique et la complémentarité entre tous ces persos il y a en gros 7-8 persos vraiment clés dans Aohashi un peu plus après le tome 15 mais qui vont former le Tokyo Esperion en gros au bout d'un moment et des bons des mauvais le syndrome Vegeta de machin des méchants qui deviennent gentils des potes avec qui il va se prendre la tête pour des raisons débiles mais où en fait justement cet autocritique va s'incarner sur 3 chapitres et il va se dire mais pourquoi en fait ils me font la gueule et en fait ça passe par le jeu et tout ça et puis le personnage du coach devient complètement génial aussi au bout d'un moment parce qu'il est vraiment fêlé en fait dans les 2 premiers temps on voit pas trop à quel point il est fou en fait il est vraiment fêlé le type genre il a un pet au casque et c'est son pet au casque qui fait son génie et qui fait que lui il croit à son projet de je veux former une génération japonaise tellement forte qu'on va rivaliser avec les plus grands clubs européens ce qui dans un monde réaliste ne peut pas vraiment se produire et c'est d'ailleurs la Belgique qui a éliminé le Japon à la dernière coupe du monde et je crois que le Japon menait 2-0 et au final il s'effouvre physiquement parce qu'en face t'as des Lukaku des De Bruyne et tu vois des mecs qui jouent 80 matchs par an au très très haut niveau et je crois que les Belges partent en contre-attaque gagnent 3-2 tu vois et ça fait super mal pour le Japon et ça leur a vraiment ça leur a vraiment scié les pattes et tout et une des réponses que le Japon veut trouver pour ça c'est la formation de leurs jeunes et continuer à progresser aujourd'hui il y a de plus en plus de genres japonais en Europe et tout et en fait Aoshi le contexte de base de Aoshi il est réaliste oui c'est 100% réaliste ok c'est pas juste réaliste dans le traitement mais le fait que les clubs prennent les gens etc ça sent que c'est pas du tout un truc inventé son club est inventé du coup le Tokyo Spirium FC n'existe pas en vrai mais en fait il prend la place d'un autre club l'organisation etc c'est comme ça la marque mais voilà par contre sinon la G League et les autres clubs qui y jouent c'est des vrais clubs et après il y a même des vrais joueurs et pour un peu conclure sur le sujet tu vas faire paraître les prochains volumes à quelle régularité ? un tome tous les deux mois du coup donc là c'est moins que ça jusqu'au tome 3 parce qu'en fait on a à peine un mois et demi d'écart vu que c'est le 7 juillet bon c'était un peu volontaire aussi sachant que le 7 juillet on a Panda Detective Agency Tomier et Aohashi Tom 3 c'est vraiment l'alignement des grosses sorties et en fait dans le mois où il n'y a pas de Aohashi il y a Chirou Ran du coup donc en fait tous les mois au début il y a deux tomes pour lancer mais après tous les mois tu viendras chercher Chirou Ran sur Aohashi tu auras tes deux séries qui vont s'alterner pour que tout le temps et chaque fois t'aimes pas trop dormir toi non franchement j'ai une super équipe surtout dont un membre se situe en face de moi puisque Jean-Victor pour les gens qui le savent pas réalisent les vidéos de Mangetsu et de iComics aussi il est vrai mais non non j'ai une pure équipe ça va mais là en plus ah oui j'ai une bonne nouvelle partagée on embauche quelqu'un à partir du 7 juin c'est Carole Fabre qui est adorable qui a un profil de production super solide qui est passé par des boîtes super solides qui a vraiment l'air génial et qui a l'air de savoir faire plein de choses que je sais pas faire et tout donc l'équipe s'agrandit on va pouvoir se partager un petit peu la tâche et non ça va mais ça va en vrai depuis que je suis papa de toute façon tu connais j'ai pas le choix moi maintenant oui de toute façon t'as réveillé c'est quoi dans le 13 ans non mais même c'est genre je me couche à minuit je me lève à 7h30 ça va j'ai la sorte quand un gamin qui dort pas trop mal et fait nous rêver du coup tu repars au Japon bientôt écoute la vraie question c'est quand est-ce que je me fais vacciner parce que je me suis pas du tout intéressé pour le moment parce que j'étais vraiment quand je vous dis que j'étais tête dans le guidon c'était vraiment tête dans le guidon dans le staff et puis comme là où j'habite vu que j'habite dans la maison et que je sors pas le Covid c'est un truc un peu lointain pour moi donc en fait c'est la question du pass sanitaire de quand est-ce qu'ils vont accepter qu'on y retourne je sais que ça va être l'exode de gros WIB dès que les frontières vont ouvrir et on va se retrouver qu'entre expats tu vois à Shinjuku et à Shibuya il va y avoir un avion avec tous les éditeurs de mangas français qui partent à Tokyo ouais ouais tous les rendez-vous vont être pris en même temps je sais pas j'aimerais bien d'ici la fin de l'année en fait ça me manque surtout d'un point de vue perso parce que j'ai beaucoup d'amis là-bas et des amis qui sont partis vivre là-bas en fait aussi il y a peu de temps et mon meilleur ami qui habite aux US on a ce truc on se retrouve au Japon et voilà donc ça fait hyper longtemps qu'on veut se voir et qu'on veut que ça rouvre et tout j'espère d'ici la fin de l'année mais j'en ai franchement aucune idée et puis bah autre chose quand t'es un petit c'est dur de partir en fait c'est quand même vachement plus dur déjà rien que là un après-midi ça me tord le bide de savoir ce qu'il fait donc partir 7 jours au Japon c'est costaud quoi je l'ai fait quand j'avais vraiment pas le choix là en février mais c'est surtout ça en fait qui me fait flipper en tout cas bonne continuation à Mangetsu on suivra les prochaines sorties on revient un peu tout ça et du coup achetez au H.I parce que c'est c'est vachement bien parce que même si vous aimez pas le foot même si vous aimez pas le foot c'est super cool c'est très cool ouais et essayez d'apprendre un peu le jeu de la nantaise c'est important on va quitter le monde du football pour le monde de la plongée oh il l'a travaillé nouvelle formule j'ai beaucoup bossé les transitions ce mois-ci et on va parler d'un documentaire oscarisé s'il vous plaît qui est disponible depuis quelques moments quelques temps déjà sur Netflix exactement donc je voulais en fait moi vous parler de la sagesse de la pieuvre ça commence bien sorti sur Netflix ça fait hyper à pétri chasse pêche et donc oscarisé pour le meilleur film documentaire cette année donc en fait je vais vous raconter l'histoire de ce documentaire au titre un peu bizarre donc tout commence en 2010 quand le producteur Craig Foster il est un peu proche du burn-out et il décide en fait d'aller plonger tous les jours peu importe la météo peu importe le temps il habite en Afrique du Sud à Cape Town et à savoir que ce producteur il est aussi réalisateur il produit des documentaires et du coup il documente évidemment ses plongées et un jour il va faire la connaissance d'une pieuvre et il va décider simplement de la suivre et d'analyser son comportement pendant un an sachant que j'ai appris ça dans le documentaire évidemment qu'une pieuvre vit pendant un an donc il gagne la confiance de l'animal et il y a entre eux une espèce de connexion d'apprivoisement qui se lie en fait ils s'apprivoisent l'un l'autre bon alors c'est vrai que dit comme ça c'est un petit peu chelou c'est un mec qui est en train de faire une dépression on dirait une vanne c'est un mec qui est en train de faire une dépression et un jour il plonge et il croise une pièvre j'y reviendrai il faut garder en tête que c'est pas un documentaire animalier c'est plus un film en tout cas moi comme je l'ai ressenti sur la relation que l'homme peut avoir avec la nature et forcément c'est un film qui nous fait un peu relativiser sur notre place dans la planète alors je vais un peu rentrer dans la psychologie de comptoir et un peu raconter ma life en fait ce documentaire moi il m'a donné exactement la même sensation que quand j'avais fait la première fois de la plongée sous marine avec ton chat non pas avec mon un petit peu avec mon chat aussi c'est vrai mais en fait la première fois où j'ai fait de la plongée sous marine je suis arrivé dans cette espèce d'immensité d'océan avec un autre monde et je me suis dit mais en fait nous on est rien du tout on est de la merde on est une goutte dans un océan c'est ça c'est la psychologie de comptoir mais je me suis dit on est rien du tout face à un espèce de monde qui est sous nos pieds et qui est juste absolument hallucinant et c'est ce que j'ai ressenti devant ce documentaire et c'est un peu la volonté aussi qu'il en ressort notamment évidemment en mettant en avant l'intelligence de la pieuvre et ses stratégies notamment enfin il y a un passage assez hallucinant où elle se fait alors j'ai appris l'existence d'une sorte de requin qui s'appelle le requin pyjama c'est pas une vanne c'est un requin qui rayait qui est terrible en plus comme s'il avait un requin super dangereux absolument c'est un requin super dangereux malgré son nom et il y a tout ce passage où en fait c'est un animal quoi et il essaye de trouver une stratégie pour pour s'échapper à ce requin là et bref c'est absolument absolument fascinant et j'ai trouvé que c'est vraiment c'était un documentaire on en parlera parce que je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi c'est un documentaire qui est super émouvant encore plus parce que moi c'est vrai que depuis que j'ai un animal de compagnie je suis encore plus attaché à la cause animale et je me dis en fait ces petits trucs là c'est super intelligent et c'est vrai que je le disais justement cet après-midi que les pieuvres ça avait à peu près l'intelligence équivalente à celle d'un chien donc tu te rends compte Mathieu ? c'est un aqua dog et alors moi je suis pas très bête donc ça m'a pas beaucoup touché et surtout en fait je trouve que c'est très beau comme documentaire je trouve que c'est esthétiquement magnifique il y a vraiment des plans super super beaux donc à la base pour vous remettre un petit peu dans le contexte donc le producteur qui s'appelle donc dont j'ai oublié le nom Craig Foster exactement il pensait pas du tout en faire un documentaire c'est juste il traversait une espèce de phase de dépression il savait pas trop comment se connecter avec son fils il était en burn out en plus il faisait des trucs super cool on voit au début le montage il a fait pas mal de documentaires j'ai regardé un petit peu il a fait des documentaires en Afrique et tout des trucs comme ça c'est génial et d'ailleurs le parallèle qu'il fait avec ça avec le mec de la tribu qui lui dit voilà vite à vie maintenant il bouletait pas mal et en fait il s'est dit je vais aller plonger et cette connexion qu'il a eu avec la pieuvre il a aussi pu la vivre avec son fils parce qu'il va aussi plonger avec son fils et reconnecter avec son fils je pense que vous en tant que parent ça peut un peu aussi ça va retourner en tant que parent pas du tout un peu un peu touché ok super merci et en fait en gros cette histoire c'est quelque chose qui a eu lieu il y a 10 ans ça a eu lieu ouais en 2010 et en fait simplement il a plongé il a filmé ses plongées il était vraiment tout seul avec sa caméra les images avec la pieuvre c'était il y a 10 ans c'était il y a 10 ans il y a un article super intéressant qui t'explique tout le making of parce qu'il a lancé en plus de ça une association et qui t'explique tout le making of et en fait qui explique qu'il a filmé tout ça tout seul pendant un an mais c'était il y a 10 ans et en fait il a gardé ça dans un coin pendant 5-6 ans 7 ans et puis en 2017 il a appelé deux potes à lui qui étaient donc une réalisatrice c'est un réalisateur qui s'appelle Pipa Erlich et James Reed et en fait ils se sont dit bah viens on en fait un docu et du coup à 3 ils ont fait ce montage qui raconte une histoire et plus évidemment les plans de coupe lui en train de plonger des choses comme ça voilà alors je peux comprendre évidemment certaines critiques que j'ai vu passer notamment sur le fait que évidemment nous en tant qu'humains on va se projeter sur ce poulpe et un peu projeter nos pensées et nos volontés sur c'est un poulpe qui finalement s'attache à un humain et même il y a un passage super émouvant où le poulpe vient lui faire un câlin vers la fin et tout et je comprends ce côté où finalement on n'en sait rien tu vois nous on projette ça mais si ça se trouve après il y a l'évidence des images rien du tout je pense qu'il y a un vrai attachement qu'il a réussi un truc super bon et après il y a aussi moi c'est vrai que j'avais lu une vidéo YouTube j'avais vu une vidéo YouTube assez intéressante qui disait qu'en fait le mec c'était quand même un petit un peu un problème de bobo tu vois il habite dans une ville de Richou oui il a quand même eu ce putain il a eu ce putain je peux comprendre néanmoins pour moi ça reste quand même un documentaire un documentaire super touchant et ça m'a vachement ému presque aux larmes de voir de voir cette j'imagine Alex qui est devant sa télé il fait un câlin au poule oui bah oui bah oui moi j'ai vraiment pleuré on a vraiment nous aussi c'était un peu ça ce qui est ouf c'est que c'est à la fois pour la transposition ça fonctionne quoi tu vois des burnouts et tout c'est quand même un truc qu'on connait et le mec qui a tout abandonné pour essayer de se projeter dans retrouver autre chose retrouver une raison de vivre il croit qu'il l'a trouvé avec ce poule tout en sachant que ça a duré de vie oui que ça a duré un moment donc il va crever au bout d'un moment malgré ça il y a des drames dans le film et tout et en fait le mec il y a aussi un moment vers la fin du deuxième tiers il se rend compte un peu de la vacuité de la vie et donc de sa richesse aussi tu vois de se dire tout vit tout meurt et moi c'est con mais à chaque fois qu'on me répète ce message là ça marche et vraiment le truc avec son gamin qui reprend le flambeau lui qui a conscience de sa propre finitude et tout ça et puis le fait de plonger parce qu'en fait le mec il plonge à moins 7 degrés ouais non je crois que les eaux elles vont entre ça il explique entre 0 et 9 degrés il s'habitue mais il est en apnée pendant 5 minutes mais que du coup il le fait quand même depuis super longtemps enfin c'est pas moi qui vais faire de la plongée c'est encore plus clair parce que ne pas reproduire chez vous non c'est clair mais si tu t'extrais de documentaire tu dis le mec ça fait un an qu'il nage en surface pour s'habituer à ces tout et tout et un jour il arrive à aller au fond et après il retourne tous les jours et là il devient pote avec cette petite pièvre et tout c'est féérique en fait et ouais bah je suis comme toi je comprends les critiques mais je trouve que ça ça n'enlève rien au côté féérique et finalement super touchant et un peu aussi ce côté bah finalement on n'est qu'une espèce parmi tant d'autres quoi pour raconter un peu ma life moi je l'ai vu un soir où je me suis fait vacciner du Covid donc j'avais mal au bras j'étais un peu carré le retour à la réalité c'était un peu le retour se transformait en pièvre un peu bizarre un peu le retour à la réalité non je suis d'accord avec le côté les images sont magnifiques c'est vraiment très très bien filmé après moi je n'ai pas d'enfant je n'ai pas d'animal de compagnie je n'ai pas assez de l'attachement que vous pouvez avoir à tout ça c'est rapport au vivant aussi moi je suis resté un peu distant je comprends le truc et t'es l'ego Marc j'ai beaucoup d'attachement à mes jouets c'est vrai il a levé sa main jaune je lui fais oh mon dieu moi j'ai trouvé ça très beau et je comprends tout ce que vous dites mais je suis resté vraiment distant de tout ça et surtout ça m'a paru très long en fait ça dure une heure vingt je crois ouais c'est assez court plus d'une heure non je trouve ça long en fait c'est un docu c'est souvent dans les 52 minutes là on a dépassé l'heure et après c'est un docu Oscar et quelque part moi je me suis dit bah je sais pas peut-être que peut-être qu'une vidéo mignonne sur Youtube de 10 minutes ça aurait fait le tard une vidéo la consommation n'est pas la même ça aurait fait le tard une vidéo zo dodo sur Instagram on est ok parce que quand même via justement la lenteur qu'il impose dans son montage et tout c'est ce qui te permet en fait toi de réfléchir un petit peu à ce à quoi t'assistes et tout et à te faire ton bilan en plus tu sais que ça va mal finir très vite il te le dit dès le début il te le dit il te dit dès le début la durée de vie d'une pièvre c'est un an voilà donc tu sais que au final et tu sais que ça dure un an tu sais qu'il a filmé sur Marc jour 30 jour 60 je rejoins Marc dans ma légère déception et toi t'es sans coeur Mathieu alors j'ai un enfant donc je suis très sensible non mais je trouve ça évidemment magnifique et j'ai découvert les fonds marins en Afrique du Sud et je trouve qu'il y a vraiment des plans assez extraordinaires mais justement c'est cette capacité du mec à nous faire de belles images qui moi me sort totalement de l'histoire en fait parce que je me dis le mec plonge par hasard et se promène quand même avec son appareil photo pour faire des vidéos et tout et au final il nous fait un truc un peu quand même vrai documentaire et j'ai du mal du coup je sors totalement de l'histoire du mec dépressif qui va plonger tous les jours pour le principe après si tu fais très attention les images de lui avec la poulpe ou de le poulpe pardon sont pas si ouf que ça en fait les beaux plans c'est plus les rajouts justement voilà en fait les images avec le poulpe lui il posait il posait son caméra il posait sa caméra sur le sable par terre quoi en sous l'eau oui en sous l'eau mais par terre et oui voilà c'est ça il avait énormément de rush et en fait il laissait tourner voilà c'est ça il laissait tourner il remontait une fois toutes les 5 minutes ou 10 minutes pour respirer ça aussi il n'a pas force physique quand même ouais bah ça c'est Tom Cruise le gars sinon il y a le grand bleu les gars j'ai pas vu voilà sans poulpe vu les eaux hostiles et puis tu sais il y a un moment où il se dit c'est pas responsable de la suivre là parce que faut que je remonte vraiment mais je ne peux pas ne pas savoir ce qui lui arrive et tout et il doit remonter quand même et du coup tu sais pas trop et après il la retrouve dans sa queue c'est vrai qu'il y a un côté peut-être un petit peu trop scripté mais en même temps mais en même temps si c'était pas scripté tu t'attacherais pas autant aux deux personnages parce que tu t'attaches au poulpe même s'il a pas de nom même si finalement José le poulpe super enfin c'est con mais en protection animalière et tout ça parce que la femme qui partage ma vie est très engagée là-dedans ne pas nommer un animal c'est un geste important quand même je trouvais ça cool que dans un docu ils disent pas ah tiens c'est Poupie le poulpe tu vois ça aurait été un peu parce qu'en plus nommer un animal c'est-à-dire que tu transposes tu vois une relation de domination etc ou au moins d'appartenance avec la personne en face et il a le chic de ne pas le faire et de dire voilà il est là après il a quand même un rapport qui est assez ambigieux sur la question parce qu'à la fois il est dans le délire de je veux absolument pas intervertir avec la nature et quand typiquement quand le poulpe se fait chasser par le requin il dit bah c'est pas mon rôle d'interférer et en même temps sa morale de l'histoire c'est on n'est pas des touristes là-dedans on fait partie intégrante de ce système-là et il faut prendre part dans nos responsabilités parce qu'on est en train de détruire le truc je me dis je vois le requin et tout évidemment que j'ai envie de lui mettre un gros coup de pied tu vois il le fait pas et c'est beau de pas le faire enfin c'est mieux je pense que ça devait être il a dû mourir à l'intérieur je pense que le mec il a développé un cancer dans les 5 minutes tu vois non en vrai quand tu vois l'amour qu'il porte à ce poulpe et tout le mec devait être tellement dans le mal et après quand il revient qu'il la retrouve pas pendant plusieurs jours et tout mais imaginez dans sa tête le mec il dit bah elle est morte c'est fini ça y est c'est terminé et la joie de la retrouver et de voir que son petit bras repousse et tout ça je savais pas ça je savais pas c'est interagé moi je reste quand même sur le fait que c'est assez artificiel dans le fond c'est artificiel dans le côté scripté dans le côté c'est quand même un égotrip sur le mec aussi aussi parce que les derniers documentaires à Oscar que j'avais vu c'est l'histoire d'un mec qui monte une montagne de 200 mètres tout seul à la main du 100 cordes c'était l'histoire d'un mec qui se dopait exprès pour voir ce que ça faisait enfin il y avait des trucs un peu plus spectaculaires oui mais je pense que c'est un documentaire qui est arrivé dans un moment où on pouvait pas sortir de chez soi et on pouvait pas avoir de contact et finalement c'est un film sur un mec qui sort de chez lui tous les jours c'est émouvant et qui va dans une forêt de kelp et qui a un contact avec un poulpe mais qui apprivoise quelque chose chose que je pense qu'il y a aussi le côté contexte qui fait que c'est encore plus émouvant si c'était sorti il y a 3 ans ça aurait pas eu le même effet on va aller plonger dans la Loire à Nantes c'est possible tu vas avoir plein de trucs je pense dans la Loire après moi je trouve que le type me paraît quand même très chelou parce que déjà on l'a pas dit mais il a la voix la plus monotone de la planète et je trouve qu'en fait il est assez chiant à écouter mais sa situation est assez étrange parce que le gars se présente comme un producteur qui a donc suivi des gens en Afrique qui a bossé au plus près de tribus qui l'ont appris à pister et il dit d'ailleurs au début je me suis dit je vais appliquer cette technique de pistage dans l'eau super intéressant 20 ans après bref mais donc le gars a priori a quand même un certain c'est un petit peu romancé et c'est évidemment qu'il y a un petit peu de tout ça mais c'est intelligent le fait de faire ce lien là non bien sûr mais t'as quand même ce côté le mec a un bagout je pense qu'il a une carrière de fou furie dans le domaine et il a vu plein de trucs et bon il est hypersensibilisé à ces questions là et la moralité de son documentaire c'est de dire au bout d'un an je me suis rendu compte que la nature c'était quand même vachement important et t'es là mais mec t'as passé un an à nager avec un couple évidemment que tu le pensais en fait je trouve qu'il y a un côté un peu américain quand t'es en bair on ne plus rien de compte le vivant le mort tout ça c'est pareil c'est ça que je ressens en fait avec lui c'est que le mec il est parti de sa situation vraiment encéphalogramme plein de ses émotions il avait presque plus envie de vivre en fait il était vraiment il redécouvre les émotions parce qu'il n'arrive pas en plus avec sa femme son boulot et tout il redécouvre les émotions qui lui font dire non par contre le deuil ça fait partie intégrante de la vie la finitude c'est comme ça et donc à la fin il replonge et on voit bien que quand le documentaire se finit le mec il est pas bien non plus il est pas bien pour d'autres raisons mais il est toujours pas bien le seul truc qui le sauve c'est de dire mon fils a la même passion que moi donc je me raccroche vachement à ça parce que je me rends compte de l'importance d'avoir quelqu'un qui peut vivre longtemps à mes côtés et ça c'est super émouvant je trouve que la fin ou lui avec son fils je trouve super intéressante on ne peut plus vrai mais moi particulièrement en période de Covid ce côté on peut tous crever demain et machin et tu vois profitons un peu de la vie c'est quand même un truc qu'on sait un peu tous dit et il y a de ça chez lui tout en restant le retour à la chaîne alimentaire genre il y a des trucs qui vivent il y a des trucs qui meurent il y a des trucs qui mangent d'autres trucs et il y a des trucs qui vivent 24h d'autres un an d'autres 70 après moi je t'avoue l'aspect je trouve qu'au début j'avais un peu de mal à percevoir en fait le degré de dépression du mec et la gravité de la situation pour lui et je trouve qu'en fait sur l'aspect purement scientifique parce que tu vois tu te dis quand même putain Oscar du meilleur documentaire sur la pièvre machin on va apprendre des trucs bon j'ai rien appris et pourtant je suis pas du tout spécialiste en pièvre ou quoi mais je trouve que c'est un peu neuneu en fait tu vois alors après j'ai pas cette attache émotionnelle que vous avez à cette histoire etc mais je me dis finalement on sait tous que à partir du moment où tu partages un certain temps dans la nature avec des espèces sauvages bah tu finis par avoir un contact avec elles tu pourrais mettre un chat tu pourrais mettre n'importe quoi en fait ça pourrait être l'important on l'a déjà fait avec des lions mais un gorille ça peut finir par demeure ton poste tu vois je suis beaucoup plus sensible aux vidéos de mecs qui font des caléres en lion dans la savane que à ce mec qui fait c'est parce que c'est plus impressionnant mais la finalité elle est la même ouais mais je sais pas parce qu'il y a quand même ce truc à la fin où t'as l'impression que scientifiquement c'est du génie et c'est du jamais vu et tu l'as non je sais pas parce qu'il y a quand même l'intuition que la pieuvre bah tu sais c'est Lovecraft et tout mais il y a un peu l'intuition que la pieuvre c'est l'animal suprême oui on sait que c'est super intelligent qu'il y a un animal que c'est hyper sensible qui a plein de sens qu'on a pas tu vois tout ce truc là et la pieuvre elle a ce côté là en fait et le seul truc vraiment très concret qu'on apprend dans le documentaire c'est en fait on ne sait rien sur les pieuvres oui au début en fait les scientifiques ne savent pas grand chose sur les pieuvres on n'arrive pas trop à les observer mais c'est peut-être une appréhension que j'ai eue en me disant je vais apprendre plein de trucs sur cet animal mais t'apprends pas grand chose non mais je pense pas que ce soit le but du documentaire non plus c'est pas un documentaire animaliste c'est un documentaire sur la relation entre un homme et un animal sur la dépression t'arrives c'est sur la pieuvre ça a eu un Oscar tu te dis il va y avoir un peu de baillage c'est pas le sujet mais c'est un peu des ondes du point de vue là le truc sur les mecs d'op comment il s'appelle ce docu t'as le nom ? c'est pas Icarus ? Icarus incroyable ce docu et vous avez vu l'autre docu animalier produit par Joaquin Phoenix qui est sorti à peu près en même temps que La Sagesse de la Pièvre j'arrive pas à le trouver donc je l'ai pas vu mais je crois que c'est plus sur c'est plus sur le côté animal je pense à mon avis et la protection animale mais dans le sens comme lui il est très engagé oui il a fond mais en tout cas La Sagesse de la Pièvre moi je trouve que c'est super et c'est hyper c'est hyper touchant et hyper émouvant et matez-le quoi même si au moins faites-vous votre idée si jamais attention je vais faire la meilleure transition de 5 ans d'émission on fait quand même notre 60ème émission donc bravo on va retenir notre souffle entre la plongée avec les pièvres et oxygène oh putain il y a un truc il y a un petit truc ça permet à Marc de mettre un petit placement c'est 3h à la Brainstorm la seconde chapitre pour la diffusion non on va vous parler d'un autre film Netflix qui est un film de confinement à tout égard puisque c'est le dernier film en date d'Alexandre Rajat qu'on avait quitté sur Crawl où il nous racontait comment des gentils alligators en pleine tempête viennent manger des gens là c'est c'est pas un film forcément covid friendly puisque c'est l'histoire d'une jeune femme qui se réveille dans un caisson enfermée presque dans un cercueil elle sait pas trop où elle est elle est entourée d'instruments électroniques d'écrans de boutons etc et donc tout le cheminement du film une espèce de huis clos intégral quasiment ça va être de comprendre ce qu'elle fait là et comment elle peut en sortir etc sachant qu'elle est amnésique sachant qu'elle est amnésique blablabla c'est un scénario c'est un scénario qui préexistait qui était sur la blacklist la fameuse blacklist hollywoodienne que Aja devait produire à la base mais covid est dedans Netflix leur a donné le feu vert ils ont dit bon bah on est à Paris on va tourner entre deux confinements etc et donc ils ont écrit en anglais au départ je pense que c'est important de le préciser du coup oui alors oui parce qu'on aura une remarque sur les dialogues plus tard c'est bizarre quand t'es français du coup il y a quelques nuances ou quelques remarques là dessus tu sais que j'aime Aja mais tu sens que c'est écrit en anglais et voilà nous on aime beaucoup Aja j'imagine autour de cette table tous et c'est vrai qu'il s'amuse beaucoup à chaque fois sur ses concepts de films et il arrive à faire des tonnes de choses il est hyper créatif et là sur un film de huis clos moi je lui tiens mon chapeau parce que je partais pas hyper conquis non plus sur le concept tu dirais encore on connait tous les Buried les films comme ça il y a de multiples exemples moi je suis hyper fan de films enfermés comme Cube bon les espaces étaient plus grands et donc là ce qui est intéressant c'est aussi il dote son héroïne d'un panel d'outils puisque du coup elle est pas enfermée avec juste une lampe torche et un briquet elle est vraiment avec cette espèce de sarco elle est enfermée mais il y a des trucs avec elle il y a une espèce de sarcophage technologique donc on se doute que c'est un peu je vais pas spoiler mais en tout cas il y a une façon de communiquer ou de trouver des indices qui sont un peu plus c'est un vrai escape game non mais là je lisais une interview il parlait d'escape game et je trouve ça assez rigolo parce que nous on est tous fans autour de cette table de ce concept de s'enfermer dans des endroits qui m'est sorti sur Netflix et c'est assez réjouissant puisque du coup techniquement visuellement c'est assez réussi vous avez le nom du mec qui est le chef décorateur dessus qui est le mec de Caro et Genet non mais je peux te dire que les effets visuels sont de MacGuff mais non j'ai pas regardé ouais ouais tout le mec qui a designé le sarcophage et tout il a été chercher le bote de Caro et Genet dont j'ai perdu le nom et j'ai trouvé le sarcophage extrêmement bien designé en fait très intelligemment construit il y a une il y a une vraie personnalité autour de cette jeune femme qui va retrouver la mémoire petit à petit en tout cas qui va trouver des indices pour reconstituer un peu son passé mais c'est même des choix de prod qui sont hyper malins parce que tu sens que en fait le décor est réel les écrans devant elle sont réels elle a interagi sur le plateau et du coup c'est con mais ça décuple en fait déjà la facilité elle pour jouer la situation et l'immersion pour le spectateur c'est ça parce que même les lights en fait tous les écrans que tu vois sont faits c'est vraiment pris les lights rouges dans les yeux tournant des heures et des heures et des heures dans ce qu'ils sont et rien que pour ça je lui tiens mon chapeau parce que ça devait être assez désagréable tous les écrans que tu vois c'est pas des incrustes par exemple ça a été designé avant et recaler les écrans et les interfaces en fonction de la scène qui tournait mais en fait tout est à l'image quoi et la voix de Mathieu et Malric a été préenregistrée de façon à ce qu'elle interagisse avec une IA qui lui parle en temps réel et super casse d'ailleurs la voix je trouve top surtout que les voix d'IA c'est un vrai truc aujourd'hui quand même dans le cinéma genre il y a un vrai truc de qui a la meilleure voix d'IA et il s'en sort très très bien ouais et dans un temps assez resserré ils ont réussi à faire quelque chose d'assez extraordinaire et surtout moi j'aime beaucoup Aja depuis Haute Tension ou même je crois que son premier film s'appelait Furia non mais Furia c'était pas bien et depuis Haute Tension donc c'est pas ta faute Furia je trouve que sur Crawl ou Oxygen il arrive à faire un truc c'est qu'en fait il ne nous ennuie jamais il y a vraiment un sens de comment j'arrive à ne pas reproduire le même plan et alors sur un film en huis clos c'est quand même chapeau il arrive quand même pendant toute la durée du film à faire quelque chose où à chaque fois on a un plan différent moi j'ai vachement aimé l'introduction quand elle se débarrasse de l'espèce de coucou de la lumière rouge un peu façon film d'horreur où tu as un peu l'impression de voir une un petit côté alien et après il y a des superbes idées la caméra qui tourne aussi à un moment donné où il fait des 360 avec sa caméra alors qu'il est à l'intérieur d'un cercueil j'ai trouvé ça hyper inventif en termes de mise en scène c'est probablement plus inventif que Bury Bury d'ailleurs parce que Bury t'as quand même le contexte d'un mec qui est entre quatre planches de bois il a quand même l'avantage d'être dans un contexte de science-fiction qui permet d'alimenter l'espace en fait moi quand j'ai vu le film je me suis dit ok Aja se fait plaise et il a envie il l'avait dit d'ailleurs il était passé à quotidien et il avait dit qu'il avait testé plein de trucs avec ses caméras et ça se voit et il se fait plaise il a envie de tester tout un tas de façons de mettre en scène tout un tas d'objectifs différents et je trouve que ça fonctionne et du coup effectivement on s'ennuie jamais mais même juste dans la mise en scène je trouve que c'est toujours hyper inventif et il n'y a jamais un plan qui ressemble à un autre oui puis c'est malin c'est pas juste faire du plan différent pour le principe de varier visuellement c'est aussi être raccord avec la dramaturgie et ce qui se passe dans l'instant et finalement tu vois que c'est quand même quelqu'un qui pense en termes d'image et notamment quand il fait le fameux 360 dans le sarcophage à ce moment là en fait ça fonctionne et ça a du sens de faire cette mise en scène là et c'est quelqu'un qui pense aussi en termes de narration un tout petit truc en mise en scène qui est une très bonne idée de sa part mais c'est qu'en fait il aime tellement le genre et il voulait tellement faire son film de SF spatial je sais pas si on peut spoiler attention c'est la minute spoiler au bout de 10 minutes il y a un plan où la caméra sort du sarcophage par une espèce de gare d'aération mais en fait c'est un plan d'alien et donc tu fais ah ok bah ok donc on est dans ce contexte là c'est le coup de fil qui va passer maintenant c'est pas sûr ce truc là moi c'est ce que j'avais dit je suis ultra fan d'alien on va spoiler l'école alien tu sais de l'école du vaisseau spatial ricain de SF ricaine avec justement la caméra qui va se balader mais alien c'est parce qu'un huis clos aussi on va spoiler donc si vous avez pas encore vu Oxygen gros spoiler moi les deux twists je les ai vus venir à 1000 km c'est un peu le seul truc moi le twist sur L je l'avais capté directement le twist sur L je me souviens je l'ai dit à Julie je lui ai dit le fait qu'elles sont un clone le fait qu'elles sont un clone et c'est un clone le fait qu'elles sont un clone j'ai dit à Julie je lui ai dit dès le début du film je lui ai dit tu vas voir c'est un clone donc voilà maté pas les films avec Alex après quand tu te repenses au truc de souris et d'expérience et tout et tous les plans d'un cerf et tout là tu dis mais évidemment que c'est un clone et autant l'espace je l'ai capté très très vite autant le clone en fait moi c'est le coup de fil quand elle décroche et que la personne a quasiment la même voix au téléphone et lui dit non je m'accroche et en fait ça m'a fait tout de suite c'est avec la voix que t'as reconnue t'as des bonnes oreilles parce que qu'on a déjà vu un peu 15 fois et du coup tu le sens un peu venir mais ça enlève rien au plaisir du fait que enfin même si tu le sais c'est très intelligent dès le début c'est quand même moi je trouve que c'est un film qui est vachement réussi c'est lui permet de s'extraire de Buried justement et je trouve ça beaucoup plus réussi que Buried il cite souvent Buried en interview d'ailleurs moi ce que j'aime chez Aja c'est l'intelligence de la mise en scène même dans Crawl en fait au final quand on voit y arriver Crawl on se dit le mec nous refait un truc ça va être une grosse série B et en fait c'est hyper plaisant et c'était hyper intelligemment fait ouais c'est marrant je pense que c'est son meilleur film en vrai avec la colline à des yeux il est quand même devant on va être honnête je pense qu'avant Crawl j'ai raté un ou deux films de lui qui étaient un peu sortis il y avait Piranha 3D qui était super ouais mais entre Piranha 3D il y a Ornz et Ornz Ornz c'est pas mal Ornz je l'ai pas vu et il y a la 9ème Louis de Louis Drax qui est sortie en DVD c'est vrai c'est surtout ça c'est celui que j'aime le moins 9ème vie et Ornz moi j'avais beaucoup de mal sur Mirror j'avais quand même kiffé un peu parce qu'il y avait Jack ouais c'est pas terrible mais je crois qu'il y a eu des problèmes de prod aussi sur Mirror bah oui ils sont arrivés sur le tournage il n'y avait pas de Mirror c'est vrai c'est vrai tu sens que le mec se fait quand même grave plaisir sur de la pseudo Cibé qui en fait se révèle être des putains de bons films tu sens qu'il kiffe ouais et moi ce que j'aime bien chez Azak c'est que c'est un malin c'est à dire que vraiment il va aller chercher le truc où il va pouvoir réutiliser réutiliser le genre à son avantage et même haute tension c'était un peu ça c'était peut-être une époque où il y avait peut-être un peu plus de liberté pour ça mais du coup voilà Oxygen et c'est marrant parce que je vais troller un peu mais j'ai vu Army of the Dead cette semaine j'ai détesté le film non c'est pas les mêmes non mais je me dis Oxygen pour une fois c'est un film Netflix qui vaut le coup d'être vu quoi c'est un peu le contrat je pense quand Netflix l'embauche tu vois c'est à dire il va nous faire un film qui va être un film de cinéphile de minuit mais qui va plaire au mec un peu plus exigeant que justement se taper des croûtes de Snyder tu vois avec j'avais envie de descendre ah non mais en plus l'avantage c'est que Oxygen déjà c'est malin parce qu'on l'a dit c'est un script anglais et ils ont eu la bonne idée de le faire en France avec une actrice française etc qui a un peu de rayonnement à l'international donc ça quand même permet au film d'avoir une vie ailleurs et c'est rare d'avoir de la science-fiction en France même si bon récemment il y a le dernier voyage mais je trouve que justement la partie la plus réussie pour moi d'Oxygen c'est la partie science-fiction c'est à dire que la partie survival sur ok c'est une meuf qui fasse des trucs dans le sarcophage il y a le bras qui arrive pour essayer de lui planter un truc etc et où tu découvres en fait tout son décor et ce qu'il y a autour et je trouve que limite le background et l'univers qui tisse alors de façon assez minime parce que tu vois pas grand chose en fait c'est crédible mais c'est crédible d'ailleurs j'ai halluciné parce qu'il parle d'autres planètes à un moment il cite le Wolf machin tu te dis ok les gars ils sont partis trop loin en fait non non c'est le vrai nom d'une vraie planète qui existe donc tout ce qui est cité dans le film en fait a une véracité scientifique et je trouve que ce que tu entreperçois de cet univers là te donne envie d'en voir plus mais j'aime bien le fait qu'il l'ait abordé par cet angle là et que ça suffise mais ça fait que le truc est crédible et tu te dis ah putain ils se sont quand même fait chier pour que tout ça ça existe j'espère qu'un jour il aura le budget pour faire Cobra pas que Cobra mais un film de SF enfin Cobra c'est vrai que du coup ça je lisais justement dans le Point Pop sur Cobra où il disait qu'il avait toujours cette envie oh il veut le faire le problème de Cobra peut-être que Netflix ça lui permettra de le faire par exemple c'est une question de droit des gens qui possèdent les droits parce que les droits ils sont encore en France à Monaco ouais ah bon c'est là où je dois parler mais non Cobra en vrai je pense qu'il y a peu de chances qu'il y arrive vraiment vraiment c'est dommage parce que ce sujet c'était j'ai hâte du jour où il a un vrai gros budget qu'il aille faire son blockbuster à lui parce que comme c'est un mec hyper malin qui a une vraie technique de cinéma qui a un vrai bon metteur en scène qui a une façon de travailler qui est aussi hyper intéressante qui se te reborde beaucoup et qui machin enfin tu vois qui bosse encore un peu à l'ancienne et qui a encore ses méthodes et tu vois ses ambiances de tournage etc et tout enfin c'est un mec qui tient vachement à ça c'est pas le fils de n'importe qui non plus donc forcément je pense que voilà il a une culture du cinéma classique qui l'aide beaucoup aujourd'hui pour faire ce qui serait de la série B ou du film de minuit et j'espère qu'un jour il tentera l'aventure d'aller se taper un vrai gros blockbuster exigeant en termes de SF je pense que pour Netflix je sais pas combien d'oxygène a coûté mais c'est aussi une façon de tester le mec de voir comment ça fonctionnait avec lui et à mon avis je pense que Cobra sauf s'il veut absolument être rattaché à la licence mais il pourrait très bien faire un truc dans le genre avec une autre licence de BD etc c'est peut-être ça la solution mais laissez-le adapter une autre BD avant quand même les gars son prochain film c'est Tommy Hay donc voilà il y a un truc aussi pour la première fois je trouve Mélanie Laurent excellente alors qu'en général elle m'insupporte pas première fois mais souvent oui c'est une fois sur cinq j'aime beaucoup la réalisatrice moi je la trouve quand même assez pénible en tant qu'actrice dans son jeu dans mes rêves je tue Hitler mais là vraiment elle m'a ému je l'ai trouvé vraiment excellente sachant que c'est un rôle très physique puisque du coup elle a tourné plusieurs semaines en fermant avec ça et puis qu'il n'y a que elle à l'écran moi je suis ce mec bizarre qui aime bien Mélanie Laurent avant et la réalisatrice et tout et en plus je la trouve sympathique j'avais bien aimé Galveston et tout je trouvais ça intéressant en plus j'adore le bouquin de Pizolato et tout et le vrai problème que j'ai eu là c'est que comme le film a été écrit en anglais et qu'en fait on le sait partir de l'anglais vers le français c'est très compliqué même quand t'es français lui en a parlé il disait que c'était le gros défi à l'écriture et même au montage mais ça s'entend il y a des trucs d'oralité qui fonctionnent pas il y a certaines ironies certaines tournures de phrases tu dis ça c'est plutôt anglophone c'est transposé de l'anglais et notamment le flic au téléphone il répond comme un flic dans un script en anglais et ça s'entend et du coup vraiment oui mais ça m'a pas choqué je pense parce que je suis habitué aussi à voir des trucs en anglais donc du coup ça m'a pas choqué ça m'a pas choqué mais sur elle son interprétation il y a des expressions c'est vrai que du coup je me suis posé beaucoup de questions en me disant ah quand même là il y a une espèce de fausse ironie c'est bizarre et tout ça et après j'ai lu un papier qui disait que c'était la traduction parce que du coup effectivement c'était anglais à la base ouais et on peut en plus on l'a pas dit mais à la base le script initial il avait été opté pour Anataway qui avait commencé à produire le truc c'est ça ça a vraiment fait se faire en anglais il y a eu Nomirapas aussi ah oui exact Nomirapas c'était le projet avec Franck Caloum qui devait produire Aja à la base et pour conclure sur Oxygen qui est donc une belle recommandation de l'équipe c'est aussi un script qui a été un peu réécrit pendant les 6 premiers mois de Covid et donc du coup il y a un vrai propos aussi sur enfin il y a un truc de science-fiction sur la pandémie tout ça et voilà c'est un peu en fond mais notamment avec Malek Zidi qui joue le copain de Melanie Laurent mais c'est même pas 6 mois c'est moins que ça parce que c'est un film qui a quand même été produit en an non mais donc à la dernière mouture du scénario ils ont bien appuyé sur le côté pandémie et comme quoi le sort de l'humanité etc donc on est sur un vrai film de SF qui marche très très bien et pour le coup sur Netflix c'est pas souvent qu'on a des longs métrages qui sont de A à Z assez bien tenus surtout en France je me permets du coup de dire Alexandre Aja a fait la préface de Tomier qui sort le 7 juillet et la préface est superbe ça sort chez Manguetu et il a été adorable et tout et c'est vraiment un mec super chouette et c'est un mec adorable c'est la toute première personne que j'ai interviewée en 20 ans de site web c'est vrai c'est beau c'est beau à l'époque et c'était un super souvenir j'ai encore la Betamax à la maison je me demande si c'est pas la première personne que j'ai interviewée aussi pour allôcer pour Piranha 3D on a eu l'occasion de le poser quelques fois c'est un super mec il a répondu on a un ami en commun et il a répondu tout de suite favorablement il a même pas demandé attention on paye pas les préfaciers sur Ito parce que j'estime que c'est pas un truc qui doit être payé mais enfin que ça doit être du bon vouloir et tout après si Stephen King me dit il me faut 500 balles je te ferai 500 balles Stephen entends moi bien mais 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 non c'est vraiment un mec adorable et je tiens à le dire parce que parce que voilà on a pu du coup échanger beaucoup et on échange un petit peu mais là il est reparti vivre du coup là-bas il est plus à Paris depuis la sortie de Los Angeles de Oxygen il est reparti vivre à LA et vraiment il prend le temps il donne des avis il est dispo il est sympa il est enfin voilà franchement on l'accueille quand il veut mec en or quand il veut et on va passer d'un univers de science-fiction à presque un univers de science-fiction c'est peut-être ma transition la moins bonne il n'est pas serein sur celle-là Sullivan tu es venu avec une biographie qui s'appelle Remember Baudrillard et il y a un petit lien avec Matrix nous a tout dit mais ouais parce que le lien avec Matrix il est un peu fortuit je sais que vous êtes des méga fans de Matrix je sais qu'avec Jean-Victor les premiers grands débats qu'on a eu sur Matrix moi Matrix pour moi c'est un des films les plus importants de tous les temps parce que c'est la somme hollywoodienne de tout ce que j'aime des japonais que ce soit Otomo ou Mamoru Ochi ou tous ces géants-là enfin bref voilà Matrix surtout le premier même si j'ai une vraie affection pour le troisième et que j'ai un vrai problème avec le second en gros dans le premier Matrix quand la première fois qu'on voit Neo ouais Neo chez lui le dealer qui arrive suit le lapin blanc la nana son tatouage et tout Neo ce qui sort pour leur donner la petite clé USB là il la sort d'un bouquin qui s'appelle Simulacresimulation de Jean Baudrillard et pour donner un peu de contexte Jean Baudrillard c'est un philosophe français mais qui a surtout été connu à l'étranger en fait parce que personne n'est prophète en son pays c'est comme d'hab et qui a écrit un truc qui s'appelle la société de consommation qui est très très connue même si c'était une commande et qui a surtout écrit son chef-d'oeuvre qui s'appelle Simulacresimulation qui est un philosophe post-moderne époque Foucault et tout ça qui n'est d'aucune école qui n'a jamais été prof qui ne veut pas qu'on se réclame de sa pensée un gros punk qui est obsédé par l'idée de réalité qui était photographe à côté et qui en fait a prophétisé Internet a prophétisé les réseaux sociaux a prophétisé YouTube un philosophe post-moderne donc un petit peu aride quand même à aborder tu vois moi j'ai lu Simulacres j'ai pris cher franchement mais tu vois c'est comme la société de consommation ça va parce que c'est un texte une commande et tout donc il est abordable donc je conseillerais aux gens qui voudraient s'y intéresser de commencer par là et puis ça se parle de la société de consommation donc c'est passionnant mais surtout c'est un mec qui a écrit ça dans les années 70-80 donc c'était au moment où tout changeait mais c'est difficile de lire Baudrillard il faut avoir énormément de références il fait appel à beaucoup de concepts de Kant de Nietzsche de philosophes classiques etc et puis en termes de texte moi j'ai vu des extraits dans un bouquin justement sur Matrix c'est hyper chargé c'est épais c'est vraiment épais t'as besoin d'avoir un dico à côté et donc Jean Gaudrillard est mort depuis 10 ans maintenant et en fait depuis 10 ans en fait c'est un peu le philosophe de la pop culture en tout cas des artistes qui ont infiltré la pop culture pour délivrer des messages comme les Sorsvachowski ou comme justement Mamoru Hoshi Katsuhiro Tomo et tout ça donc souvent des trucs assez révolutionnaires qui parlent de 0 et de 1 et de ce que l'informatique et le numérique a remplacé dans nos réalités de la déperdition de réalité de la simulation des simulacres aussi bref tout ça et en gros Serge Latouche c'est un prof de philo à la Sorbonne si je ne dis pas de conneries il a fréquenté Baudrillard dans les 70 beaucoup il faut savoir que Baudrillard c'était un mec qui n'était pas forcément hyper sympathique ou hyper avenant donc il ne faisait pas c'est pas étonnant de ce qu'il a écrit il ne faisait pas des lectures mais ce n'était pas non plus du tout un mise en trope tu regardes des interviews c'est plutôt en bon vivant mais c'est un mec qui était d'un tel niveau intellectuel parce que vraiment c'est assez flippant à un moment on lui demande vous aimez la musique il dit oui mais je n'ai jamais cherché à l'intellectualiser parce que je voulais l'aimer encore toute ma vie et rien que ça je trouve que ça a dit tout de ce type là qui a vraiment été très très loin dans sa pensée et Serge Latouche qui l'a rencontré en fait s'est pris de nostalgie pour Baudrillard après sa mort en se disant putain on a peut-être eu un des plus grands philosophes français si ce n'est le plus grand philosophe français avec ce mec là qui littéralement a parlé de notre vie d'aujourd'hui il y a 30 ans nous a donné des clés et tout ça mais en fait nous dit aussi les gars on a pris une route qui fait qu'il n'y a plus de marche arrière et qu'il va falloir vivre avec et que chose que je partage à peu près comme avis et Serge Latouche a l'avantage de lui être beaucoup plus dans la pédagogie et dans les cours et l'étude et tout ça et les élèves et donc il livre un bouquin qui s'appelle Remember Baudrillard qui en gros synthétise la pensée de Baudrillard qui synthétise aussi le rapport de sa pensée à sa personne parce que c'était un mec très très bienveillant malgré sa misanthropie légère et en fait ça permet de saisir tout Baudrillard et c'est là où je me rends compte que ce mec parce que je me rendais quand même compte un peu en lisant ses bouquins ou en voyant des trucs de Matrix et tout ça parce qu'il est aussi cité dans Gastine Lechelle à un certain moment mais je ne me rendais pas compte à quel point c'était le philosophe de la pop culture et vraiment tu vois je pense qu'un mec comme il s'appelle George Miller a lu Baudrillard connaît Baudrillard et s'inspire vachement de Baudrillard et beaucoup de grands scénaristes je pense qu'un mec comme Witz Gilligan aussi il s'intéresse vachement à Baudrillard et comme c'est un gars qui a été très connu aux US parce qu'en plus comme il a une vraie grosse carrière de photographe il était fan de Las Vegas qui était pour lui le grand démon et en même temps le truc le plus fascinant de la Terre je pense qu'en Californie et tout je le sais il est pas mal étudié et c'est pas mal de rendre à Baudrillard ce qui est à Baudrillard donc qu'en France on puisse comprendre un peu sa pensée et puis se rappeler qui était ce personnage l'avantage c'est comme il était vivant jusqu'à il y a peu de temps il y a des interviews sur Youtube et donc je conseillerais à n'importe qui de commencer par les interviews sur Youtube tu l'écoutes comme un professeur comme un mec en interview il a un peu ce côté les interviews il fume ses clopes à l'ancienne et tout donc qui est très agréable qui te met à l'aise tout de suite et giga monsieur quoi et donc maintenant je comprends les Wachowski aussi tu sais et en plus c'est marrant parce que les Wachowski avaient un peu atténué les citations de Baudrillard dans le film il devait y en avoir plus je crois qu'il devait être cité littéralement par Manphéus et l'expression du désert du réel que sort à un moment Manphéus à Néo ça vient littéralement textuellement de Baudrillard tout à fait est-ce que ça permet de deviner le scénario de Matrix 4 ? mais pas du tout c'est un grand énigme pas du tout non très bien c'est le conseil lecture du mois c'est chez Fayard parce que je suis un éditeur donc je dois parler de ton éditeur putain ça coûte 22 balles par contre attendez le poche quoi c'est pas un manga tu conseillerais pour aborder Baudrillard imaginons quelqu'un demain voit Matrix moi par exemple moi j'ai jamais eu Baudrillard donc je peux ça m'intéresse j'ai vu Matrix j'ai vu Matrix dans ce cas là je suis pote avec Jean-Victor tu vois je peux lire c'est le meilleur bouquin c'est le meilleur bouquin si t'es dans ce cas là donc toi tu dis que c'est plus facile de l'aborder via ce bouquin là que via un de ses bouquins ouais complètement après vous pouvez aller sur Simulacres et Simulation ou la société de consommation qui sont ces deux grands classiques après il a écrit plein de trucs c'est la porte d'entrée parfaite quoi c'est la méga porte d'entrée je sais que moi j'avais lu ces bouquins et ça m'a fait redécouvrir le mec en fait j'ai compris ce que j'avais pas compris à la première lecture parce que tu vas pas te retaper Simulacres et Simulation une deuxième fois je pense que personne n'est assez maso pour faire ça tu vois donc mais tu sais c'est un peu Simulacres et Simulation c'est niveau léviathan de Hobbes tu vois c'est le genre de bouquin c'est plus pour les études que pour la vie irréelle et en fait voilà c'est marrant mais en fait c'est tellement précieux qu'il faut mais le conseil surtout si les gens sont curieux c'est le mec qui a compris Simulacres et Simulation pour toi parce que c'est un mec qui l'a connu qui est prof et qui est lui-même hyper balèze et tout mais qui a un vrai désir de partage au plus grand nombre oui pédagogie et d'attractif tu vois Fire's pas une maison qui fait de la philo hyper c'est toujours de la philo qui va être vulgarisée parce que c'est littéralement ça mais t'as quand même une somme de connaissances là-dedans qui est démentielle mais le vrai conseil si les gens sont juste curieux Youtube parce que le personnage est génial en plus donc l'entendre parler avec sa voix avec son machin et tout et puis vraiment il pose la question tu vois vous avez inspiré la pop culture et tout il dit j'en ai rien à branler tout ça c'est pas le réel justement donc au final c'est pour quoi c'est pour vendre des peluches et tout je m'en fous mais c'est merci Georges Lucas c'est un vrai punk mais à la française donc un peu mais enfin le parallèle est évident mais il me fait forcément penser à Damasio même si je sais que Damasio en ce moment n'est pas forcément en grâce aux yeux de beaucoup mais pour avoir la chance de le connaître il est un peu dans son sillage à proposer une nouvelle pensée qui pense le monde d'après ouais et puis si on peut résumer évidemment c'est un peu un sacrilège mais résumer en une phrase le concept maître chez Baudrillard pour les gens qui nous écoutent c'est le concept du désert du réel et de la simulation et du simulacre c'est qu'en gros tous les outils qu'on a créé pour circuler et vivre dans notre monde en fait on ne prie pas concrètement sur le réel typiquement l'exemple le plus con c'est pour te déplacer tu sors Google Maps et en fait pour toi la vraie vie c'est ce qu'il y a sur Google Maps alors qu'en fait non tu te déplaces dans un truc qui est un arrière et tu fais le meilleur lien à Damasio le GPS il te donne énormément de pouvoir mais tu perds de la puissance en fait et le problème c'est que dans ta vie la puissance c'est pas de pouvoir parce que quand tu dois te repérer toi même et bah la deuxième fois tu vas te repérer super bien et même en fait si tu fais ça tous les jours dans la vie tu vas te repérer super bien et moi quand je suis venu ici tout à l'heure bah comme un con j'avais le nez sur mon GPS à chaque coin de rue pour vérifier que je prenais le bon virage et tout et c'est vrai que ça on a perdu quelque chose du réel là dedans en fait on a perdu on a perdu je sais pas la couleur du bâtiment avant tu disais tu tournes à gauche au rond-point sur la maison rouge et machin tu suis la maison en briques et après ça se ça se dissimule en creux dans tout en fait et moi je suis pas du tout un anti-technologie ou un décroissant ou quoi j'ai mon iPhone comme tout le monde oui parce que c'est ça c'est comment le savoir qui a été mis dans l'invention de la technologie en fait substitue ton savoir à toi typiquement t'as un exemple qui a été génial dans le spectacle qu'Alexandre Astier avait fait pour l'exoconférence où il expliquait qu'à l'époque de la Grèce antique les mecs pour lire l'heure ils avaient besoin de connaître les astres par rapport à leur compas etc et donc en fait pour juste lire l'heure ce qui paraît tout con aujourd'hui il fallait un champ de connaissances absolument monstrueux là aujourd'hui il faut juste regarder ta montre c'est ça et c'est ce substitut là et cette transition là qui se fait quoi en perdant l'apprentissage au passage et bien réagissez sur les réseaux sociaux pour le coup pour savoir si on est encore dans le réel ou pas en plus en écoutant un podcast la pilule bleue ou la pilule rouge alors là je vous renvoie à un autre truc si jamais ça peut créer des vocations à Akimbe zone d'autonomie temporaire bouquin incroyable mais je vais pas c'est un bouquin philosophie post-moderne aussi mais beaucoup plus récent un bouquin de hackers en gros c'est un peu le roi des hackers et de la pensée des pirates et tout mais qui t'explique que la liberté n'est plus possible que dans des zones d'autonomie temporaire et ma théorie c'est que le podcast est une zone d'autonomie temporaire tu vois on crée notre happy hour est une zone libre ça c'est beau c'est beau notre tas ici quoi je sais pas trop je vais changer la bio twitter je crois je sais pas où on sera le mois prochain mais pas de tas du coup on va essayer d'y réfléchir un peu je crois que c'est les bières aussi ça me permet pas trop de réfléchir trop longtemps mais ce sera ma seule transition parce que je n'en avais pas mais du coup qui est-ce qui boit des bières c'est l'héroïne de Mirror of Easton c'est vrai c'est vrai que ça consomme vachement de bières puisque la dernière série en date d'HBO et OCS est en cours de diffusion d'ailleurs et on va en parler alors que le dernier épisode à l'heure où on enregistre est diffusé demain ouais c'est une série en 7 épisodes diffusés sur HBO et OCS quasiment en temps réel et effectivement il me reste un épisode et même si on a à peu près la résolution de l'histoire j'ai quand même vraiment très très envie de le découvrir il y a encore beaucoup de questions c'est une série policière avec Kate Winslet dans le rôle principal c'est la première fois que Kate Winslet joue dans une série c'est une série qui a été écrite par un monsieur qui s'appelle Brad Inglesby qui est bien connu notamment pour avoir écrit Les brasiers de la colère et tous les épisodes sont réalisés par Craig Zobel dont on avait parlé au début du premier confinement puisqu'il a réalisé The Hunt le film avec des trumpistes qui essayent de dégommer des cols bleus c'est un mec assez efficace et là pour le coup il change vachement de registre en fait parce que au temps The Hunt c'était quasiment un petit blockbuster orienté action c'est de l'exploitation et là il va dans du polar sombre en fait Inglesby qui a écrit l'histoire c'est inspiré ça se passe dans une ville fictive de Pennsylvanie près de Philadelphia et il s'est inspiré de la ville que lui il connait en fait il faut imaginer je sais pas si les gens qui nous écoutent vivent en province ou parce que nous on est des parisiens on est un peu des connards de parisiens mais si vous vivez dans une petite ville de province où tout le monde se connait où les gens se croisent c'est un petit peu le principe de East Town où en fait effectivement tout le monde a des relations avec tout le monde parce que finalement ces petites villes c'est tout le temps un microcosme et tout va reposer autour de ça et le quotidien de ces gens va être chamboulé quand une jeune fille qui a des soucis dans sa vie le soir elle va à une fête aux abords d'une forêt elle se fait boulide par des camarades de classe elle disparaît et malheureusement le lendemain on retrouve son cadavre dans une rivière et c'est atroce parce que c'est une jeune mère et c'est une jeune mère déjà c'est atroce de base déjà atroce mais en plus de ça elle laisse un bébé à un père qui en a rien à foutre et donc Kate Winslet qui est la flic principale de cette petite ville va se lancer dans l'enquête et évidemment vu que c'est un film autour d'une communauté de petits villages quasiment elle va se retrouver enfin ce sont ses proches qui sont forcément des suspects tout est lié comment c'était la série britannique avec Dr Who et la reine il y a une petite vibe à la Broadchurch la différence c'est que Broadchurch se focalise sur un petit groupe de personnes dans une ville qui est peut-être un peu plus grande là ils essayent vraiment de montrer que tout le monde se croise moi ça m'a rappelé alors je vais raconter un peu ma life mes parents ils habitent dans une petite ville de Belgique et quand ils sortent faire leurs courses c'est certains qui croisent au moins deux personnes qu'ils connaissent alors que toi à Paris quand tu sors et que tu vas faire tes trucs tu ne croises personne évidemment c'est Paris c'est vraiment un rapport d'échelle qui est complètement différent et qui se ressent vachement dans la série puisque tout va tourner autour de ça et autour du personnage de Kate Winslet qui elle joue une flic mère et grand-mère qui est passée par mille galères et de fait elle a un ressenti enfin c'est un personnage assez sombre assez tenace assez bourru et elle déteste tout le monde en fait de base elle a du caractère elle a du caractère parce qu'elle est passée vraiment par une pelletée de drame et du coup ça forge un personnage assez noir dans cette communauté et pourtant elle va s'impliquer à fond dans la disparition de cette gamine et toute la série en fait est donc un polar à la fois classique dans la manière d'enquêter parce qu'elle est rejointe en plus par un jeune flic qui est joué par Evan Peters qui apporte un petit peu de fraîcheur là-dedans et il n'a pas fait Kicks Man WandaVision et surtout le personnage de Evan Peters porte le nom Zobel aussi ouais et ça lui permet en fait du réel c'est ça ? ouais du réel du réel pardon ça permet à la fois un polar classique mais en fait finalement ça devient un drame la série parce que comme tous ces gens se connaissent vivent entre eux ont été ensemble à un moment donné sont les ex les uns des autres et compagnie évidemment la communauté elle vole en éclat et tout le monde a un petit peu sa petite histoire autour de ça et c'est pesant genre dans la mise en scène tu te sens pas bien après un épisode ouais moi j'ai vachement pensé à True Detective en fait c'est un peu True Detective solo trip avec juste Kate Winslet qui enquête toute seule et qui du coup déborde un peu de son cadre aussi pour résoudre des trucs et tout et il y a notamment une séquence enfin la fin de l'épisode 5 qui est une séquence d'action assez soutenue ouais c'était pas très bien déjà c'est une série qui à chaque épisode t'es pas très bien parce qu'il se passe des trucs tu fais ah ouais ok donc du coup en fait ok là ils y vont personne n'a l'abri etc et la fin de l'épisode 5 tu te dis enfin ils arrivent à résoudre des trucs chaque épisode résout des équations des fausses intrigues des cul-de-sac etc pour te renvoyer là il nous reste un épisode et pour le coup on avait presque l'impression que la série était terminée à l'épisode 6 je spoil pas et du coup on avait presque l'impression que tout est résolu et pourtant il reste un épisode et on sait qu'il va encore c'est passé énormément de trucs la série fourmide il reste une heure d'histoire il y a du rebondissement à chaque moitié l'épisode et c'est 7 épisodes d'une heure c'est ça ? ouais c'est 7 épisodes d'une heure je sais ce que je veux 1h10 sachant qu'après la comparaison avec Trou Détective elle est pas non plus très exacte parce que Trou Détective c'est un peu esthétisé c'est un peu stylisé etc là où il y a quand même un côté très j'ai envie de dire hauteur c'est pas le mot c'est billboard quoi ouais voilà on est plus proche d'un truc vraiment terre à terre où on est sur une petite ville qui est hyper réaliste et t'as pas ce côté on va faire des trucs esthétiques comme c'est le cas dans Trou Détective c'est effectivement plus dans dans la chronique quotidienne en fait ça s'appelle Mare of Easttown Mare c'est son prénom à elle en fait d'accord Easttown c'est la vie et d'ailleurs sans trop spoiler mais moi il y a le personnage de Guy Pearce qui joue un peu le Love Interest de Kate Winslet et tu te dis vraiment qui est en dehors de toutes les intrigues et vraiment tu te dis est-ce qu'ils ont vraiment pris le comédien pour faire un peu comme dessus ou est-ce qu'il a un vrai rôle à jouer et voilà en termes de de conclusion de la série c'est mathématique Guy Pearce joue toujours le méchant je n'ai pas vu la série mais Guy Pearce joue toujours le méchant j'ai pas vu la série j'ai vu aucun épisode en tout cas c'est une très belle surprise la série alors justement on peut spoiler c'est pas le cas en fait il reste un épisode donc on sait pas on sait pas mais à ce stade on a quand même l'impression que c'est pas lui et c'est rigolo que tu parles de ça parce que moi ça m'a traversé l'esprit dans mes théories je me suis dit c'est Guy Pearce c'est Guy Pearce il joue toujours des méchants c'est un personnage extérieur qui débarque dans la ville donc ça pourrait être lui mais c'est beaucoup plus complexe c'est beaucoup plus tordu que ça on connait d'autres comédiens notamment anglais mais cela dit la série aligne quand même quelques noms puisqu'il y a Kate Winslet qu'on n'avait pas vu depuis en plus un petit moment Evan Peters Guy Pearce et puis on peut aussi citer Jean Smart qui jouait dans la série Watchmen notamment et dans dans Légion dans Légion et dans 24h chrono avant ça qui est une super actrice c'est qui qui joue la mère de Kate Winslet c'est ça c'est Jean Smart elle a une tronche super connue et il y a Angry Rice qui joue dans la trilogie Spider-Man et qui était dans The Nice Guys le film de de Shane Black qui joue sa fille et donc ça fait un joli petit casting pour une série qui a priori n'aura pas de saison 2 c'est une création originale et c'est une série policière donc on peut suivre une autre enquête élargir un peu le spectre du truc et Kate Winslet elle pourrait revenir c'est vachement plaisant d'ailleurs d'avoir ce côté création originale parce que tu sens que les mecs ont tout créé de A à Z et c'est très très bien écrit en fait c'est hyper tenu de A à Z plutôt que d'adapter un bouquin et tu peux dire que tu pourras une saison 2 sur une autre enquête tu n'aurais pas de problème là après le côté comme disait Marc en fait tout tourne autour de quelques amis ou cousins ou de la famille est-ce qu'une potentielle saison 2 tournerait autour de ce principe parce que c'est quand même pour ça que chacun garde ses secrets il y a notamment ce qui est marrant c'est que Kate Winslet et donc maman et grand-mère aussi et que son mec ils sont séparés et son mec a racheté la maison d'à côté et donc du coup c'est son voisin qui va se remarier enfin il y a un truc très presque très Amérique Amérique Redneck du blafond c'est complètement une histoire de col bleu sans que ce soit péjoratif c'est vraiment des gens qui galèrent dans la vie qui n'ont pas de boulot est-ce qu'une saison 2 serait sur le même principe oui mais ça peut être mère off une autre ville Old San Angeles non mais le contexte de la série fait qu'il y a assez de matos et il y a la possibilité toujours d'élargir un petit peu ce truc-là à d'autres personnages pour que ça devrait fonctionner sans problème en tout cas moi je trouve ça ça fait bien je regarde vachement de Polar avec ma copine on aime bien regarder et on regarde de tout en fait des trucs très bons et des trucs complètement foirés qu'on teste voilà et lui on s'est fait happer par ce truc-là donc c'est vraiment super et c'est l'occasion aussi puisqu'on parle souvent des plateformes de streaming mais de rappeler que le catalogue OCS notamment HBO est assez solide mais n'hésitez pas qu'est-ce qui est plus leur appli par contre de toute façon ils vont disparaître dans quelques années pour être biomats les applications françaises ne sont pas extraordinaires c'est vrai que le catalogue est ouf c'est comme le catalogue canal où ils récupèrent pas mal de trucs aussi ou c'était Devs l'année dernière de Garland tout ça bien entendu avant de retrouver Kate Winslet dans Avatar 2 Avatar 2 très très hâte de l'avoir puisque maintenant elle fait de l'apnée pendant 8 minutes je pense qu'elle fait plus d'apnée du coup c'est le retour de Kate Winslet c'est James Cameron je t'ai passé à côté de ça elle est dans Avatar 2 elle fait de la plongée tous les jours elle s'est plongée 8 minutes sous l'eau parce qu'elle joue sous l'eau dans Avatar 2 ok un film qui sortira dans 5 ans l'année prochaine Noël 2022 transition tu es là ou pas ? Saint Vincent Cameron Cameron non non pas du tout j'en ai pas that is home et on va finir merci Marc pour ce conseil télévisuel et la perche était ? non non j'en avais pas c'était tout ça et bah dead is home James Cameron est de retour c'est cool c'est moi qui ai le droit à la pire transition de l'émission je suis super content on va parler surtout du retour de Saint Vincent qui est une chanteuse et songwriter qui n'en est pas à ses débuts et qui nous étonne à chaque fois oui parce que Saint Vincent de son vrai nom Annie Clark elle a commencé à la fin des années 2000 on l'a connue en fait parce qu'elle était guitariste pour plusieurs groupes elle a bossé pour les Polyphonics Prix et pour Sofjan Stevens avant de se faire un nom en solo avec le pseudonyme de Saint Vincent puisqu'elle a fait à la fin des années 2000 un album enfin deux albums qui ont un peu fait parler d'elle qui étaient Mary Me et Actor et elle a surpris son monde parce que c'était la pnit nana qui arrivait et qui ressemblait à une espèce de chanteuse d'un des folk et qui faisait un espèce de rock complètement bigarré où elle s'amusait à faire des structures arythmiques et en fait c'est une putain de guitariste il faut le dire tout de suite pour vraiment situer le personnage et qui s'amusait à faire une espèce de pop rock un peu électro où elle vraiment déconstruisait les structures classiques de genre de musique et elle avait un univers à elle d'ailleurs elle a en fait très vite fait son trou parce que dès son troisième album elle a été approchée par David Byrne qui est le chanteur des Talking Heads pour faire un album de jazz et en fait c'est quelqu'un qui s'est très vite défini par sa capacité à se réinventer et on va d'Adizome le nouvel album qui est le septième le prouve plus que tout il faut un peu situer le perso parce que ce qui est intéressant avec Saint Vincent c'est que cette capacité est un peu camélon c'est quelqu'un qui est très influencé par notamment Kate Bush ou par un certain David Bowie et on sait que David Bowie était quelqu'un qui se réinventait beaucoup et en fait elle a vraiment fait son trou dans les années 2010 puisqu'elle a fait deux albums qu'on fait beaucoup parler d'elle à savoir Strange Mercy et un album éponyme qui s'appelait donc Saint Vincent et après elle a fait un espèce de elle a cultivé un style électro-rock de plus en plus électronique et un peu expérimental qu'elle a poussé dans ses derniers retranchements en 2017 avec un album qui s'appelle Mass Seduction qui est un album où ça devient carrément de la synth pop un truc vraiment très électro et avec une esthétique complètement différente c'est-à-dire qu'on est passé de la guitariste qui avait les cheveux blancs avec les cheveux frisés à une nana qui avait une coupe court brune avec des espèces de combinaisons moulantes en latex fluo et qui faisait un rock vraiment expérimental et à la fois électro pop synth qui passait par tous les genres et c'était un vrai choc moi je trouve que c'est un des meilleurs albums de pop des années 2010 et en fait cette meuf là qui est assez discrète notamment en Europe a fait son trou parce qu'elle a été hyper reconnue aux Etats-Unis c'est une nana qui est née des Grammy Awards elle a notamment joué aux Grammy Awards avec du Alipa dont vous avez peut-être entendu parler récemment elle a été approchée par un certain groupe qui s'appelle Nirvana alors évidemment c'est en Kurt Cobain mais quand ils se sont reformés pour jouer au Rock'n Roll of Fame ils avaient invité des chanteurs différents à chanter sur des morceaux différents et c'est elle qui a pu chanter Lithium ce qui est quand même un peu de la classe elle est passée encore aux Grammy Awards pour faire la cérémonie hommage à Prince l'an dernier et celle qui a repris Controversie c'était absolument mortel et plus récemment elle a fait un duo avec les Chemical Brothers elle est dans le dernier album de Gorillaz et quand Nine Inch Nails a été introduit au Rock'n Roll of Fame c'est une des nanas qui venait pour parler de Nine Inch Nails en compagnie d'un certain David Fincher donc elle a fait son trou Saint-Vincent c'est quelqu'un aujourd'hui qui est très reconnu d'autant plus qu'un petit détail qui est assez marrant sur elle alors on pourrait encore faire du name dropping elle bosse pour Slaterkini elle a composé aussi pour Taylor Swift donc elle est aussi bien dans des trucs mainstream que dans des trucs plus Taylor Swift ça je connais Taylor Swift je savais que ça parlerait à certaines personnes mais un truc qui est assez marrant avec Saint-Vincent et qui a fait aussi qu'elle est connue c'est que c'est une meuf qui a créé une guitare et alors quand je dis créer une guitare c'est que quand vous allez chez des luthiers et chez des fabricants de guitare que ce soit Fender, Gibson et vous mettez tous les noms que vous voulez quand ils approchent des artistes connus ça peut être The Edge de U2 ça peut être Flea des Red Hotchini Papers etc en fait ces gens là qui font des guitares signatures reprennent des modèles existants et changent des trucs ils changent un micro ils changent un machin elle elle est arrivée elle a fait non je design ma guitare de A à Z et elle a créé un instrument qui est complètement bizarre mais qui en fait à la base a été conçu pour que les femmes puissent en jouer notamment par rapport à leur morphologie et elle a réussi à créer une guitare qui aujourd'hui vous voyez un peu partout en fait il y a plus en plus d'artistes qui jouent avec et ça a été créé par Saint-Vincent donc pour dire en fait que la meuf est super calée et donc son dernier album Mass Seduction c'était un espèce de son qui semblait venir du futur pop dans tous les sens et elle arrive avec un nouvel album où elle fait un virage absolument à 180 degrés parce que Exit les tenues en latex moulant et les sons très électroniques on la retrouve avec un carré platine elle est habillée avec de la fourrure avec des pantalons pas de def et de chemisier en satin et elle fait un album de soul qui en fait son objectif c'était de se remémorer les trucs qu'écoutait son père quand elle avait grandi dans les années 70 et de retrouver un peu ce style 70's et donc on a un album de soul avec des influences funk etc et qui change en fait complètement musicalement de ce qu'elle faisait auparavant on oublie un peu le côté électronique on a vraiment aujourd'hui des sonorités qui sont très orientales elle utilise notamment de la cithare il y a des orgues elle a des choeurs avec elle et notamment dans les choeurs pour dire elle a Kenya Attaway qui est la fille de Donnie Attaway qui est vraiment des barons de la soul américaine et ce qui est hyper intéressant c'est que à la fois quand tu connais un petit peu Saint Vincent si on t'avait mis un morceau de ce nouvel album il y a 10 ans t'aurais jamais pu imaginer que c'était elle qui ferait ça et en même temps en fait dans sa discographie l'album aujourd'hui il fait sens et il s'inscrit en fait à la fois on reconnait son style et en même temps elle s'est vraiment réinventée de A à Z et elle fait ça à chaque album et en fait c'est une artiste qui est complètement imprévisible et Daddy's Home le titre prostitue un petit peu le contexte le Daddy en question c'est le sien parce qu'en fait son père a été en taule pendant 12 ans pour des questions de fraude fiscale et c'est un truc qu'elle avait complètement caché parce qu'évidemment elle se cache derrière un pseudonyme et c'est vraiment une artiste complète avec Cara Delevingne et avec Kristen Stewart il y a quelques années et évidemment les médias s'en sont emparés et en fait c'est les journalistes et les paparazzi qui ont fouillé et qui se sont rendus compte que oh mon dieu scandale Cara Delevingne sort avec une meuf dont le père est en prison et qui ont foutu ça un peu sur les médias et elle pour se venger elle s'est dit je vais me réapproprier ça et en fait je vais le traiter via l'art donc je vais le traiter via ma musique et donc c'est aussi pour ça qu'elle a approché ce style 70's parce que son père aimait ça et était assez proche de son père et notamment il y a une chanson nipponique d'Annie Zohm où elle explique que par exemple quand elle est allée le voir en prison elle signait des autographes dans les salles d'attente parce que du coup elle était connue mais voilà et en fait l'album est assez ouf parce qu'il est très chaud et en fait il y a des sonorités très chaudes c'est un album de soul donc c'est un album avec des sonorités qui sont assez réconfortantes avec des trucs un peu orientaux et où elle utilise des cœurs, des orgs, etc et en même temps tous les textes sont assez désenchantés il y a par exemple The Melting of the Sun qui ressemble un peu où elle parle d'empowerment féminin et du fait que le rôle de la femme en ce moment et la condition de la femme est évidemment assez compliqué et que le monde a l'air de fondre littéralement mais qu'il faut s'en sortir elle a aussi un morceau un petit peu revanchard comme ça qui s'appelle Down où c'est quelqu'un a priori qui lui a foutu des bâtons dans les roues et elle décide de se venger mais en fait moi ce que j'aime beaucoup dans son écriture et dans son style c'est qu'il y a ce truc où à la fois je suis en total accord avec ce qu'elle raconte et sur son côté désenchanté et sur le côté le monde va mal mais elle a ce truc elle te met un coup dans l'épaule en disant ça va aller et en fait c'est hyper réconfortant comme musique parce que c'est presque nihiliste je pense que c'est quelqu'un qui n'a aucun espoir dans la vie concrètement et qui se dit ça va merder mais elle se dit la musique est une des magnifiques inventions de l'être humain pour faire passer la pilule et c'est une façon d'affronter des thématiques qui sont hyper violentes parce qu'elle parle notamment d'une chanson qui s'appelle Candy Darling et qui est le nom d'une muse de Andy Warhol qui était trans à l'époque et qui a eu une mort horrible et donc elle lui dédicace une chanson il y a le premier morceau qui est assez explicite qui s'appelle Pay Your Way in Pain où elle explique justement tous les travers qu'elle a eu par rapport aux médias et en quoi la vie c'est quand même une sacrée chienne par moment mais elle le fait avec humour et avec un côté un peu kinky ou par exemple il y a un morceau qui est assez génial qui s'appelle The Loafing Man où le refrain c'est littéralement si la vie est une blague alors je mourrai en riant donc en fait il y a vraiment ce truc l'album est je pense profondément triste et en même temps quand tu l'écoutes parce que c'est de la soul parce qu'elle a des instruments funk parce qu'elle a un univers musical qui est très chaud et qui est assez différent de ce qu'elle faisait d'habitude en fait vraiment t'as ce truc t'as l'impression qu'elle te met le manteau de fourrure sur les épaules et qu'elle te dit allez viens on va se balader dans New York dans les années 70 c'est assez rigolo et c'est assez fascinant parce qu'encore une fois en fait on n'aurait jamais pu prévoir ça venant d'elle et elle est en total enfin c'est quelqu'un qui bosse énormément et à la fois c'est un album nostalgique parce que les sonorités sont nostalgiques parce qu'elle se réapproprie tout un tas de sonorités et des artistes qu'elle adore mais en fait ce genre de truc généralement ça peut tomber dans le piège de on fait ce qui a déjà été fait en moins bien et tu tombes dans des trucs un peu voilà ce qu'on reproche au cinéma et ce qu'on reproche à plein de choses en ce moment de la nostalgie un peu facile et ce qui est assez fascinant et ce qui est bien avec une artiste comme ça qui est totale c'est qu'elle tombe pas dans ce piège là c'est qu'à la fois elle convoque tout un univers musical et des influences parce que les sonorités sont toujours un peu chelou notamment le premier morceau Pierre Wayne Payne il y a un peu cette espèce d'électronique un peu pétée mais un peu old school et elle joue avec ça et en fait d'un morceau à l'autre même s'il y a vraiment la volonté de faire une thématique et notamment l'album a des interludes pour essayer de recréer un peu l'ambiance des rues de New York à l'époque etc il y a ce truc de ça reste ma musique même si j'utilise des instruments et j'utilise quelque part un univers qui n'était pas du tout le mien dans mes précédents albums je reste Saint Vincent je reste avec mon écriture à moi et en fait ça prouve que cette meuf là si on peut faire du name dropping avec elle et si elle est aussi impluante et aussi sollicitée c'est qu'elle a quand même son truc à elle et elle le prouve encore une fois tout le temps surprenant tout le monde donc je pense que c'est une énorme qualité et ben merci Jean-Victor moi je l'ai écouté aussi je retiendrai deux critères moi j'ai énormément aimé l'album et je trouve l'aspect chaleureux et hyper évident et moi je l'ai écouté en bossant enfin voilà c'est un truc qui m'a bien bercé cette semaine c'est très chill comme musique et ouais on adore tous les deux la soul donc voilà ça marche à fond et surtout éclectique c'est à dire que généralement des albums comme ça que j'écoute en fond c'est un peu monotone là en fait chaque morceau est hyper différent et du coup c'est accrocheur quoi c'est à dire qu'en fait je ne mémorise pas tous les trucs mais presque enfin je suis assez tu suis vraiment l'évolution de chaque morceau parce que c'est marrant c'est qu'il y a des trucs qui sont très pop et très catchy où tu as envie de chanter et à l'inverse après tu as une balade ou il marche vachement bien plus hardcore mais en tout cas un peu plus punchy là tu as l'impression qu'elle se fait un truc un peu cool un peu doux et tout et c'est hyper appréciable parce qu'en fait ça peut s'écouter dans de nombreuses circonstances ça peut être un album de fond qui reste un peu petite pépite je ne dis pas que c'est le truc un peu linge exactement bah si ouais en fait c'est exactement ça c'est que tu peux avoir un truc on pourrait se le mettre on va se mettre un petit fond sonore on va se mettre la partie un peu plus dynamique mais moi moi je vais redire ce que je vous ai déjà dit en off et vous m'avez dit mais t'es complètement malade je te jure son album quand je l'ai écouté je connaissais un petit peu parce que tu m'avais quand même envoyé quelques morceaux mais son timbre de voix et son album me fait penser à Annie Lennox et Eurythmics Eurythmics je comprends et éventuellement sur le premier morceau tu peux te dire c'est pour ralentir il y a un style il y a un style électro pop comme ça un petit old school old school un peu comme tu dis années 70-80 et dans son timbre de voix aussi je trouve qu'on retrouve beaucoup Annie Lennox ce qui est pour moi une énorme qualité parce que c'est une excellente chanteuse mais ouais l'album c'est un vrai kiff je vais te répondre ce que Marc t'a répondu quand tu nous avais dit ça mais t'es malade mec c'est pas grave ça a pas de rapport c'est très sympa mais je trouve que ça ça a pas de rapport je soupçonne Jean-Victor d'aimer ce côté un peu album cool posé t'es un mec posé en fait mais en plus t'es un mec à la cool c'est un mec à la cool moi non mais ce qui est marrant c'est que son précédent album Mass Seduction que je trouve absolument monstrueux est un album super euphorisant où c'est vraiment de l'électropop qui donne envie de danser et c'est pas du tout le même délire et en fait moi j'ai vraiment accroché à Saint-Vincent à ce moment là et quelque part j'aurais aimé qu'elle continue dans cette tranche là mais elle elle a décidé de faire sa voix et de dire non je vais pas faire deux fois la même chose et je m'attendais pas du tout à ça et en même temps je suis très content qu'elle ait fait parce que je trouve ça vachement bien et c'est d'autant plus drôle qu'à la base elle avait expliqué en interview qu'elle voulait faire un album de métal elle en est évidemment très loin oui ça va en avoir pas du tout mais le contexte a fait et le fait que ce sont des personnes de prison enfin en fait les circonstances l'ont amené sur autre chose et d'ailleurs c'est très cool parce qu'elle a dit que l'album de métal était toujours en projet donc on a hâte de voir ce que ça donnera mais voilà elle est hyper versatile et elle est assez imprévisible ce qui est toujours assez passionnant et ce qui est encore une fois très drôle c'est que tu te dis quand tu remets sa discographie à plat l'album il fait sens même si on aurait jamais pu deviner qu'elle ferait ça à un moment quand tu l'écoutes si vous écoutez les albums dans la continuité en fait il tombe à pic cet album là et tu dis ok ça marche c'est logique très bien donc voilà une nana qui pense à ce qu'elle fait c'est le conseil musical du mois et on va conclure là dessus on aura fait quand même deux heures donc on a on a dit on a tenu ce qu'on avait dit exactement on a fait un poil plus court que d'habitude on a surtout on espère que vous avez passé un bon moment avec nous on va remercier je suis Ivan et on va célébrer merci beaucoup tout le monde le véno vert à l'arrivée de Mangetsu et te retrouve peut-être dans quelques temps pour que tu nous reparles de iComics de Mangetsu et toutes tes activités ou peut-être même d'un autre projet avec quelqu'un t'as lancé les mangas t'as lancé un comics qu'est-ce qui se passe après je crois qu'il y a eu un crowdfunding entre temps on en reparlera bientôt explosé oui avec un certain alt et on vous encourage ça sort je reviens avec grand plaisir aller en librairie et acheter des livres c'est hyper important en plus c'est essentiel on a parlé documentaire avec la sagesse de la pieuvre sous les mers on a parlé dans l'espace avec Oxygen les deux sont sur Netflix on a parlé de Remember Baudrillard biographie à retrouver également en librairie chez Fayard chez Fayard on a retrouvé on a retrouvé Kent Winslet dans Mail of Eastern dont l'épisode ultime c'est demain soir et j'ai bien hâte de savoir quand les gens écouteront ce podcast il y aura tout vous pouvez ouvrir OCS il y a tout on vous encourage à commenter sur Twitter et Instagram à nous suivre et à nous raconter un peu ce que vous pensez de la série et puis on se quitte sur Saint-Vincent Daddy's Home qui est évidemment disponible sur toutes les plateformes de streaming n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette nouvelle formule un peu plus courte et en même temps un peu plus claire on vous embrasse ciao 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 tout le monde merci ciao 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501